Yépa ! Bonjour tout le monde ! Alors, aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer un sujet un peu plus autour d'une curiosité personnelle. Voilà, j'ai eu l'occasion d'être à La Réunion, donc j'en ai un peu profité pour contacter la CCI, des incubateurs et autres, pour me renseigner un peu sur comment on entreprend à La Réunion. Voilà, et est-ce que l'activité entreprendre est très développée ou pas à La Réunion ? Alors, si je devais faire un petit résumé, je dirais qu'entreprendre à La Réunion est tout à fait possible. Vous avez notamment de très très nombreux correspondants qui font preuve d'une très grande disponibilité. Et il est très très intéressant de se rendre à une journée matinée du créateur pour bénéficier en fait d'une petite présentation par la CCI Réunion de qu'est-ce qu'est la notion d'entreprendre à La Réunion et comment est-ce qu'on vous accompagne. Si vous êtes un porteur de projet à La Réunion. Alors, pour cette présentation, je vais vous présenter en fait, on va dire, cinq parties. Alors la première, ce sera une brève présentation en fait de la Chambre des commerces à La Réunion, la CCI R. Puis dans une deuxième partie, j'aborderai une approche juridique, fiscale et sociale à La Réunion. Puis dans la troisième partie, je vous ferai une brève présentation du réseau Pointchance. C'est une particularité de La Réunion, semble-t-il. Puis dans une quatrième partie, on parlera des étapes d'une étude de marché en allant de l'idée du projet à une approche, on va dire, un peu plus commerciale. Puis dans la cinquième partie, je vous ferai une étude. Je développerai en fait, qu'est-ce qu'une étude prévisionnelle financière et notamment, quelle aide existe à la création au regard de La Réunion. Voilà, je vous invite à voyager avec moi. Peut-être que vous y êtes déjà parce que vous êtes de La Réunion ou tout simplement, vous êtes une personne un peu curieuse internationalement comme moi. Voilà, moi j'adore regarder ce qui se fait chez nos voisins. et voilà, quel est le point d'avancement de nos voisins. Et puis surtout, voilà, comprendre quelles sont les forces, faiblesses, avantages et opportunités à La Réunion. Allez, on est parti maintenant. Si je vous présente par exemple l'introduction. Alors en introduction, je vais vous faire quelque chose de très bref. Le but, ce n'est pas de vous endormir, vous donner vraiment une vision globale comme moi j'ai pu capter l'information. Alors le business model, je vous le rappelle. En fait, c'est une estimation, c'est une anticipation, en fait, je vais dire un peu quantitative de vos dépenses professionnelles, de vos gains, de vos immobilisations, de vos charges fixes, de vos charges variables, des impôts auxquels vous allez être soumis pour obtenir après tout ça un résultat net, etc. Donc là, je vous invite à aller voir les castes sur la réalisation d'un business model si ça vous intéresse. Alors, en introduction toujours, qu'est-ce que le réseau chance à La Réunion ? Eh bien, en fait, c'est une organisation autour du challenge des créateurs d'entreprises. Voilà. Et la CCI, en fait, elle va vous accompagner comment à La Réunion ? Eh bien, elle va vous accompagner sur les besoins, notamment en financement, lors de votre phase de démarrage. Mais elle pourra vous accompagner également durant la phase de déploiement. Et il y a beaucoup, beaucoup d'aides publiques. On a la même chose à La Réunion que, par exemple, en métropole. On a vraiment un millefeuille administratif qui montre vraiment la volonté du gouvernement d'aider, d'accompagner. Par contre, à côté, voilà, on a encore la même problématique, je dirais. C'est la difficulté dans ce dédale d'aides publiques de savoir, voilà, lesquelles on va pouvoir bénéficier et également le temps consacré à la rédaction de ces dossiers, puisque quand le temps que vous passez à la rédaction de ce dossier, c'est du temps au moins sur le développement de votre projet. Certains projets ont un risque majeur qui est la vitesse de déploiement. Et il y a un compromis à faire entre l'analyse de risque et la prise de temps pour bien déployer son projet et le fait d'aller assez vite pour déployer son projet parce que des fois, vous pouvez être soumis à concurrence interne ou externe. Quand je dis externe, c'est une concurrence globale sur les marchés extérieurs ou vôtre. Donc ça, ça va vous demander d'aller encore plus vite. Mais dans aller vite, il faut faire attention, il faut bien maîtriser ses risques. Donc voilà un peu pour, je dirais, les inconvénients des aides publiques. Pour moi, à mon sens, c'est la lourdeur administrative de constitution des dossiers. Et puis également, après ça, en fait, le temps pour obtenir les fonds. Voilà. Et parfois même, le fait de ne pas répondre aux critères qui vous permettent d'obtenir ces fonds. Alors, les ressortissants à la réunion. Alors, les ressortissants, en fait, il faut savoir qu'ils vont révéler, enfin relever, pardon, d'un CFE. Voilà. Les CFE, c'est quoi ? C'est tout ce qui est orienté autour des activités industrielles et des services. Vous allez également devoir rendre des comptes à l'URSSAF. L'URSSAF peut également vous aider en termes de conseils et de formation, en plus de la CCI. Et puis, en fonction de votre activité, vous avez également les chambres d'agriculture. Alors, il y a un autre point également qui complexifie un peu la procédure. C'est qu'en fonction de votre activité, des produits ou des services que vous vendez, activité commerciale ou pas, activité de consulting, prestation de service, eh bien, vous pouvez être parfois inscrit dans plusieurs CFE. C'est-à-dire que vous allez être multi-activité, tout simplement. Enfin, tout simplement. Allez, maintenant, on passe à notre première partie présentation de la CCI-R. Voilà. Allez, let's go. J'espère que vous me suivez encore. Alors, dans cette première partie, je vais donner la définition de quelques acronymes pour essayer de vous situer. Alors, qu'est-ce que le CIRI ? Alors, le CIRI, ici, à La Réunion, c'est un centre d'information et de relations internationales et européennes. Voilà. En quelque sorte, c'est une sorte d'observatoire économique qui va vous cartographier les activités sur le territoire et notamment les entreprises qui sont inscrites au RCS. Alors, ça, vous pouvez aussi le faire sur Société.com, mais voilà, ce sera payant. Enfin, en règle générale, il y a beaucoup de choses payantes. Forcément, plus vous voulez préciser l'information, plus vous payerez. Par exemple, pour obtenir les entreprises inscrites au RCS, RCS, registre des commerces notamment. Donc, vous aurez, en fait, vous pourrez obtenir cette liste moyenne en finances. Ce sera une liste payante. Et en fonction du prix de cette liste, vous pourrez même avoir des informations sur les études de marché ou les clients potentiels. Donc, ça, c'est super bien parce que ça va vous permettre de préciser votre étude de marché. Voilà. Voire même ouvrir votre étude de marché à l'international en fonction de ce que vous visez réaliser. Alors, cet observatoire économique, le CIRI, ça va vous donner une liste des activités disponibles par zone et par secteur d'activité. Alors, il faut compter à peu près 15 centimes d'euros par adresse. Donc là, vous n'aurez pas vraiment de renseignement sur la prospection, mis à part s'il y a des données enregistrées à la Chambre des commerces. Donc voilà, il faut aller rechercher l'information. Vous avez plusieurs moyens d'obtenir les informations autour de vos activités et notamment qui pourront vous renseigner autour de votre étude de marché ou voire même du déploiement de votre projet. Allez, dans cette première partie, on bascule sur un deuxième point, ce qu'on appelle le CFE. Alors ça, le CFE, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que si vous étiez ressortissant, en fait, vous allez relever d'un CFE en fonction de votre activité industrielle ou service. Alors, qu'est-ce que c'est le CFE ? Le CFE, c'est quelque chose qui a été mis en place par la fonction publique de la Réunion et c'est en fait une sorte de guichet unique pour les modifications. C'est une simplification du centre de formalité des entreprises. Ça, ça va vous permettre d'accéder à un dossier d'immatriculation et qui va vous donner de nombreuses ramifications. Tac, dossier d'immatriculation qui va vous ramener aux organismes sociaux. Ce dossier d'immatriculation va vous rattacher au centre des impôts. Parfois même, en fait, il va vous rattacher à l'INSEE. Il va vous rattacher également au tribunal de commerce. Puis, important, il va vous rattacher au RCI et à l'URSAF. N'oubliez jamais vos cotisations et informez-vous sur les modalités notamment et justement sur comment on accède à ces guichets uniques pour mettre à jour justement tous vos formalités administratives autour du RSI et de l'URSAF. Attention, n'oubliez jamais vos cotisations. Et puis également, ce CFE, ce centre de formalité des entreprises, il va vous permettre d'avoir un dossier d'immatriculation et donc un numéro d'immatriculation pour vous rattacher aux impôts. Voilà. Et le CFE, il y a un autre point à souligner, c'est qu'il va remplacer en fait la taxe professionnelle. Voilà. Avec ce même dossier d'immatriculation et ce numéro d'immatriculation, vous pourrez faire retour aux impôts de vos bénéfices. Tout simplement, allez, maintenant, si on se concentre un peu plus sur la création d'entreprise et tous ces numéros attenant à la création d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Le sirène. Alors, souvent, on me pose la question, je passe mon temps à le réexpliquer. Alors, je vais vous dire brièvement, voilà, les acronymes importants dans la création d'entreprise, on fait un rappel. Le sirène, c'est le numéro qui va vous suivre à vie. Donc, lui, en fait, c'est toujours le même. Vous avez besoin de ce sirène, en fait, pour pouvoir travailler potentiellement avec des fournisseurs. Et en fait, ce sirène, vous allez l'obtenir en combien de temps ? Par exemple, à l'île de la Réunion, ça va être à peu près dix jours. Voilà. Après, le sirène, on a un autre numéro qui est important de retenir et de comprendre, c'est le sirète. Alors, si vous avez plusieurs entreprises, eh bien, vous aurez plusieurs sirètes. Et en fait, si vous avez plusieurs entreprises, en fait, c'est les cinq derniers chiffres qui vont changer. Un autre petit code, c'est le code NAF. Qu'est-ce que le code NAF ? Alors, votre code NAF, vous allez le choisir par rapport à l'INSEE. Voilà. Et ça, il va impacter quoi, le code NAF ? Eh bien, il peut potentiellement impacter notamment vos assurances. C'est pour ça qu'il est important de bien choisir son domaine d'activité, son secteur d'activité. Puisqu'en fonction de votre activité, vos services, vos produits, vous allez absorber un risque. Voilà. Et ce risque, en fait, il va falloir qu'il soit couvert par des assurances. Donc, plus votre activité, vos services produits vont amener un risque, plus cher seront les assurances à souscrire. Voilà. Et n'essayez pas de détourner ce code NAF au vu de votre activité. Ce que moi, je vous conseille de bien gérer votre risque et justement de bien encadrer la gestion des risques de votre activité. Donc, moi, ma première sensibilité, c'est la curiosité, mais c'est également la gestion des risques. Voilà pourquoi je vous encourage à bien vous informer, pour être plus à même en tant que consomme-acteur, en tant que créateur ou porteur de projet, de bien encadrer vos risques futurs professionnels. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, voilà. Allez, on passe à un autre point qui, pour moi, est très important. En fait, c'est l'extrait K ou KBIIS. Qu'est-ce que l'extrait K ou KBIIS ? En fait, ça, c'est un document entreprise. Alors, il y a une grande particularité à La Réunion, c'est que ce numéro, il est très long à obtenir. Voilà. On l'obtient, en fait, par le tribunal, en fait, des greffes. Pourquoi il est long à obtenir ? Si vous posez la question à la CCIR sur les délais d'obtention, en fait, il vous explique tout simplement que les tribunaux des greffes sont complètement engorgés et que, forcément, dans la fonction publique, il y a des postes qui sont vacants au vu des demandes et que, forcément, ça rallonge le délai de traitement des demandes. Donc, voilà. Donc, il vous faudra trois mois. Pardon. Trois mois, à peu près, pour l'obtenir. Alors, comment vous allez l'obtenir ? Ça, vous pouvez aller directement, en fait, consulter le site gouvernemental qui est www.insee.fr. Et ça, ça va vous donner le répertoire des sirènes, plus les avis de situation, les dates de début d'activité en attendant que vous obteniez votre extrait de KB Ice. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez tout à fait commencer à exercer sans obtenir cet extrait KB Ice ou KB Ice. Alors, il n'y a pas en reprend. J'ai été boire un peu d'eau parce que ce n'était pas très agréable à écouter, je pense. Alors, bon, pour fermer la parenthèse, ici, il est 5 heures du matin. Donc, forcément, je ne suis peut-être pas très fraîche. Mais, voilà, j'avais envie de me lever en parlant de la journée créateur d'entreprise. Voilà. Alors, je vous la fais partager. Alors, je reviens sur mon extrait K et KB Ice. Donc, la difficulté, c'est que si vous mettez 3 mois à l'obtenir, en fait, qu'est-ce que ça va compliquer pour vous et quel est le risque attenant à ceci ou alors l'inconvénient ? Eh bien, en fait, c'est juste que ça... Juste, c'est important, mais ça complique la création, en fait, de votre compte de dépôt ou votre compte de fonctionnement. Et c'est quelque chose qui va un peu à l'encontre de la réglementation puisque maintenant, la réglementation stipule bien que, pour toute activité professionnelle, vous devrez distinguer votre comptabilité personnelle de celle professionnelle. Donc, presque, ça engage les créateurs d'entreprises potentiellement à utiliser leur compte personnel avant d'utiliser le compte professionnel. Donc, ça, ça va un peu à l'encontre de la réglementation. Et pour autant, il paraît difficile de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire. Et quand on pose la question à la CCI de La Réunion, c'est vrai que même eux, par exemple, ont des interrogations et se désolent de la longueur d'obtention du KB Ice. Mais a priori, on ne peut rien y faire. Donc, voilà. Donc là, c'est un petit micmac, je dirais. Mais, alors, l'autre alternative, c'est qu'en fait, vous n'obtiendrez, si vous demandez des aides publiques ou, voilà, des aides à la création, en fait, il vous faudra bien obtenir votre extrait KB Ice pour obtenir forcément le déblocage des fonds. Voilà. Et ça, c'est un risque, voire même un gros inconvénient à La Réunion. Donc, en fait, si vous avez un business model ou un statut juridique d'entreprise qui sera basé, en fait, sur un statut juridique personne physique ou personne morale, eh bien, vous aurez une ouverture de compte qui sera dédiée. Alors, maintenant, si je m'intéresse un peu plus, j'ai posé quelques questions au regard des coûts et des formalités, notamment des coûts de radiation. Parce que, souvent, quand on est autre entrepreneur, on ne regarde pas forcément ce que ça va nous coûter en termes de cotisation RSI ou autre cotisation sociale. Notre régime d'imposition, en fait, en fonction du statut que l'on aura choisi, est-ce que c'est une imposition sur la société ? Est-ce que c'est une imposition sur les revenus ? Voilà. Donc, en fait, ça, c'est des choses importantes à regarder, les coûts globales de création d'une société et les coûts de radiation et de fermeture de cette société. Et même si vous avez une activité et que cette activité, vous y mettez fin, n'oubliez jamais de vous désinscrire parce que sinon, vous continuerez à payer ces cotisations sociales. Et donc, en plus de ne pas avoir gagné de l'argent avec votre société ou votre projet, voire même en avoir perdu, vous pourriez en perdre davantage si vous oubliez de vous désinscrire aux caisses retraite ou aux caisses assurance maladie. Voilà. Donc, n'oubliez jamais. Alors, ça, je vous l'ai dit, non, pas du tout. Donc, je vous le dis. Alors, coût de radiation moyen de votre société, voilà, il va falloir compter à peu près 800 euros. Donc, en pratique, par exemple, si vous arrêtez une activité, vous devez déposer la radiation. Ou, il ne faut pas oublier, même si vous avez des guichets uniques pour les modifications, prémunissez-vous d'être bien sûr de vous être désinscrite partout. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, du tribunal de commerce, notamment au niveau du RSI pour les charges sociales, dépôt de radiation également au niveau de la CCI, voilà. Et vérifiez bien au niveau de l'INSEE que votre activité a bien été arrêtée. Et puis, de nouveau, voilà, utilisez le guichet unique. Mais attention, je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être complexe. Vous pouvez être attaché à différents CFE. Donc, si vous êtes multi-activité, ça veut bien dire qu'il va falloir vous désinscrire partout. Donc, je vous le redis. Dépôt de radiation, RSI, dépôt de radiation, CCI, tribunal de commerce. Vérifiez bien que vous êtes désinscrit au niveau de l'INSEE. Et en plus de ça, vérifiez bien qu'au niveau du CFE, pour chacune de vos activités, vous êtes bien désinscrit. Alors, si vous avez une dénomination commerciale ou une dénomination commerciale, alors vous avez plein de fichiers consulaires accessibles au CCIR. Puis, vous avez plein d'informations également sur Internet. Moi, je vous invite à aller consulter www.infogreffe.fr. Vous avez vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Puis, vous avez également, par exemple, à prévoir aussi dans le cadre de la protection intellectuelle, donc la PI, donc les droits d'auteur, voilà, tout ce qui est brevet ou autre. Si vous êtes dans ce cas de figure, allez vérifier sur l'INPI. Alors, l'INPI, c'est www.inpi.fr. Et, par exemple, si vous avez besoin d'une protection de votre nom commerciale, ça vous en coûtera à peu près 300 euros. Voilà. Si, par exemple, vous avez besoin de protéger également votre nom de domaine, vos marques ou autre, là aussi, c'est l'INPI. Et après, tout simplement, si vous n'avez pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, vous avez également la possibilité tout simple, c'est ce qu'on appelle la lettre solo. Cette lettre solo, elle consiste tout simplement à vous faire amener en recommandé, en fait, une sorte de business plan, de business model de votre activité, avec toutes les activités clés. Cette enveloppe solo, en fait, elle va être tamponnée avec la date. Vous la recevez, vous ne l'ouvrez jamais. Et si litige il y a, au regard de la propriété intellectuelle de votre activité, vous serez à même au tribunal de montrer que cette enveloppe fermée, à date, contenait bien des informations, et vous en êtes le créateur ou le porteur de projet. Donc ça, c'est la protection à moindre coût. Voilà. Mais, ça, voilà, comme je vous dis, si protection à moindre coût, il y a, la valeur légale à côté, et peut-être moindre. Donc, rapprochez-vous d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, si vous en avez besoin, ou alors, informez-vous par vous-même, et prémunissez-vous de toute la gestion du risque autour de votre propriété intellectuelle. Alors maintenant, si on s'intéresse au choix juridique du statut, ça, ce sera, on va dire, l'étape en fin de parcours de votre projet. C'est-à-dire, le pourquoi bien choisir juridiquement son statut. Alors, le choix juridique du statut, il doit être opportun et stratégique. Voilà. Il peut être également mis en place dans le souci d'une optimisation. Voilà. Avant tout lancement de projet, c'est dommage d'y consacrer énormément d'énergie pour s'apercevoir qu'après, vous n'avez pas choisi les bonnes catégories, les bons statuts ou autres. Donc, rensez-vous, niez-vous bien. Le choix juridique, il va reposer sur quoi ? Ça va être l'emballage légal de votre activité. Par exemple, en fonction du risque de votre activité, si vous êtes un débit de boisson ou un débit de tabac, vous devrez vous prémunir de la réglementation autour de tout ça. Ce sont des activités que, moi, je dirais spécifiques et peut-être un peu risquées. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous portez potentiellement atteinte à la santé des autres. Donc là, vous allez engranger un risque. Donc relativement à ça, il va falloir bien vous prémunir du statut juridique encadré pour cette activité. Puis à côté, le choix juridique, il va reposer sur quoi ? Sur l'importance des besoins financiers à anticiper. Et par exemple, les banques, elles vont préférer prêter à quelqu'un qui est capable de présenter un projet qui est bien organisé sur un business model, sur un business plan, qui aura fait une très bonne veille réglementaire, également, qui aura fait une très bonne étude de marché, on va dire, locale, puis élargie en fonction de l'activité, etc. Vous aurez également le choix juridique, il va imputer le mode de fonctionnement et de gestion également. Donc pour ça, vous aurez peut-être besoin de vous rapprocher d'un comptable en fonction de votre choix juridique, voire même d'un expert comptable, puisqu'il faut savoir que certains statuts juridiques vont vous imposer de solliciter un expert comptable. Donc si vous sollicitez un expert comptable, vous aurez des coûts attenants à ceci. Par exemple, il faut savoir que si vous regardez un expert comptable, par exemple, à Lille-Maurice, alors à Lille-Maurice, un expert comptable peut vous coûter entre 200 et 300 euros, 400 euros en fonction de sa spécificité. C'est à peu près la même chose à La Réunion. Si vous regardez, par exemple, en Métropole, moi je dirais que c'est à peu près le même coût après avoir essayé de solliciter des amis qui sont dans le domaine. En fait, l'expertise comptable, vous allez la payer en fonction de quoi ? Et la tarification en fonction de la complexité de votre montage juridique outre votre statut. Plus vous choisissez un statut simple, plus en règle générale vous serez imposé fortement, ou vos cotisations seront fortes, plus vous allez travailler sur la finesse de votre statut, et plus forcément vous allez payer moins de charges sociales, moins de cotisations. Mais par contre, à côté, vous aurez des frais de fonctionnement attenant à votre statut juridique. Et comme je vous ai dit, peut-être l'obligation même d'avoir un comptable parfois mensuellement. Ou est-ce qu'il est à prévoir annuellement ? Donc ça, c'est à considérer dans les coûts globales de gestion de votre business model. Donc ça, c'est des choses à ne pas oublier. Donc vous aurez les coûts attenants à la création. Vous aurez potentiellement les coûts attenants à l'arrêt de l'activité. Vous avez les coûts attenants au fonctionnement dans votre business model. Puis après ça, vous avez les coûts globales liées à votre activité. Voilà, charges variables, charges fixes, résultats bruts, résultats nets, les besoins en fonds de roulement, le BFR, etc. Donc tout ça, c'est à mettre en place et à anticiper. Donc le choix juridique, en fait, ça, ça va être aussi relatif à votre degré d'engagement et quelque part, la couverture de la responsabilité du créateur, comme je vous dis. Voilà, et en fonction de votre activité, vous aurez plus ou moins besoin d'être couvert. Donc il y a des risques également en fonction de si vous êtes une personne morale ou une personne physique. Je vous invite à consulter certains de mes autres castes également qui évoquent la distinction entre la personne physique et la personne morale et comment on gère nos risques autour de ça, les avantages, les inconvénients, les forces, les faiblesses. Donc par exemple, si vous êtes en non-propre, forcément, vous allez être en responsabilité non limitée. Donc vous allez engager, vous, personnellement, en votre nom propre, des risques liés à votre activité. Par exemple, si vous avez un local commercial, par exemple, si vous avez des créanciers fournisseurs. Donc voilà, des risques également, attendant, on va dire, à votre structure. Et par exemple, si vous avez plusieurs activités regroupées, si vous êtes multi-activités, il va falloir définir quelle est votre activité principale. Celui qui va dégager notamment le plus de chiffres d'affaires. Par exemple, si vous êtes dans les activités de service à la personne, le conseil, la formation, eh bien, vous aurez auprès de l'URSSAF, par exemple, une double immatriculation, si vous êtes en votre nom propre. Et si vous avez des produits annexes, ce sera également le cas de figure. Donc il faut faire attention à ça, puisque si vous êtes en personne physique, ça veut dire qu'en personne physique, c'est votre personne qui pourra être audité. Allez, maintenant, pour venir un peu aux acronymes, on en a oublié un quand même. Je m'aperçois que j'ai oublié le code APE. En fait, le code APE, c'est quoi ? C'est un code qui va être fonction de l'activité principale, puisqu'on parle des activités principales. Vous allez avoir un code APE, si vous faites partie, par exemple, d'un cabinet d'audit, enfin, ou si vous êtes auto-entrepreneur, consultant dans le domaine de l'audit, du conseil, ou l'accompagnement de projets ou assimilés libérales, vous allez dépendre de l'URSSAF, voilà, et vous allez avoir ce qu'on appelle un régime fiscal et un mode d'imposition qui sera fonction du statut juridique et légal que vous aurez pris pour la création de votre entreprise. Pareil pour la couverture sociale. Si vous êtes salarié de votre structure, vous dépendrez de l'URSSAF, donc pas oublier l'URSSAF. Donc comment on va choisir la structure juridique ? Eh bien, quelle que soit votre activité que vous allez exercer, vous allez devoir faire un choix pour déclarer votre activité. Donc soit, je vous l'ai dit, vous le faites en entreprise en nom propre, donc vous allez avoir un compte dédié en votre nom propre, ou alors, si vous êtes inscrit en personne morale, c'est-à-dire en société, vous allez avoir, en fait, un compte pour votre société, vous allez avoir, en fait, relativement à ça, une imposition, une déclaration relative à la personne morale que vous êtes dans cette société, puisque vous allez, voilà. Donc ce que je veux dire également, c'est que si vous êtes une société, vous êtes une personne morale. Ça veut dire que vous avez des risques à gérer à tenant à ça. Vous allez pouvoir ne pas pouvoir utiliser, par exemple, les moyens matériels de votre société pour vos usages personnels. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la voiture. La voiture, en fait, vous ne pouvez pas l'utiliser. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez à Paris, vous avez un déplacement professionnel. Vous allez, par exemple, louer une voiture, ou vous avez votre propre voiture. Puis après, vous décidez de prendre une semaine de vacances. Mais, par exemple, durant votre semaine de vacances, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre voiture qui est vouée à un usage professionnel, comme vous l'entendrez. Parce que ça pourrait être... Vous pourriez approcher le risque d'abus de biens sociaux. Donc voilà, c'est des choses à savoir. Donc, si je crée, en fait, en mon nom propre, vous êtes l'entrepreneur individuel. Voilà. Vous avez deux types de distinctions en nom propre. Entrepreneur individuel ou micro-entrepreneur. Il faut distinguer ces deux statuts sociaux. Donc, vous pouvez tout à fait envisager que même si vous êtes seul, vous pouvez tout à fait créer une société. Si vous voulez y adjoindre des associés, alors à ce moment-là, vous pourrez passer dans des statuts qu'on va appeler la SARL, la SA, ou la SAS. Alors, la SAS, c'est quoi ? La SAS, en fait, en règle générale, elle permet en quelque sorte de ne pas être soumise au RSI. Voilà. Et puis, vous avez la SNC. Voilà. Où vous avez la S-E-U-R-L, etc. Donc ça, j'ai fait différentes présentations là-dessus aussi. Je vous invite à aller voir. Alors, si vous créez une micro-entreprise, voilà. Donc, il va vous falloir remplir un formulaire pour créer cette micro-entreprise. Alors, ça peut être un peu fastidieux et plus ou moins précis. Le formulaire a une certaine profondeur. La finalisation de ce formulaire vous en coûtera également 50 euros. Donc ça, c'est une petite précision. Alors, en fonction... Si vous êtes en fonctionnement simple pour une entreprise en nom propre ou pour une entreprise individuelle ou micro-entrepreneur, vous avez une possibilité, par exemple, de désigner un conjoint collaborateur ou un salarié conjoint. Parce que ça, c'est une question qui est très souvent soulevée quant à la CCI, notamment à la journée créateur. Donc, on voit bien que les porteurs de projets s'interrogent beaucoup sur comment on encadre le conjoint. Donc, je vous fais une petite parenthèse là-dessus. C'est le conjoint, en effet, il peut participer en apparaissant notamment sur l'extrait cas. Voilà. Mais attention, il y a également un cadre réglementaire à respecter. Donc, si on reprend l'entreprise, maintenant, la définition d'entreprise individuelle ou micro-entreprise, vous avez des responsabilités en votre nom propre qui peuvent être illimitées. Donc, c'est le principe de responsabilité du chef d'entreprise sur tous ses biens propres, sauf notamment sur la résidence principale. Il faut faire attention parce que là aussi, dans la gestion des risques, il y a une confusion, en fait, dans les patrimoines du porteur de projet qui est enregistré en responsabilité en nom propre. Les biens à la location, bien sûr, sont non applicables. Alors, il faut faire attention si vous êtes un entrepreneur individuel ou une micro-entreprise enregistré en votre nom propre. Vous avez une gestion des risques. Le moins, je dirais, c'est la résidence principale. Et attention aussi, plus ou moins, sur les biens meublés. Alors, les biens meubles, c'est quoi ? Les biens meubles, en fait, ça va être la voiture et notamment, voilà, les meubles physiques. Et vous allez mettre en place, en fait, une déclaration d'affectation du patrimoine. C'est-à-dire qu'en votre nom propre, vous allez faire une déclaration comme quoi vous pouvez affecter des biens indispensables à votre activité. et on va bien distinguer là aussi, en fait, ce qu'on appelle les biens utiles ou les biens professionnels. Par exemple, comme la voiture, le matériel informatique. Par quoi ? Ben justement, comme je vous l'ai dit, par le biais d'une déclaration d'affectation du patrimoine. Alors maintenant, je reviens à l'expert comptable. Attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'expert comptable est parfois indispensable ou à ne pas négliger. Soyez organisé, plus vous êtes organisé et moins cela vous coûtera cher, tout simplement. Et ne lancez jamais une activité directement. Encadrez toute gestion du risque. Donc, anticipez. Et moi, j'ai envie de vous faire une parenthèse également sur... Ouais, non, je ne vous ferai pas. Alors, j'allais faire une parenthèse sur les cabinets d'avocats où vous pourriez consulter pour vous aider dans le fait de porter votre projet. Moi, j'ai juste envie de vous dire méfiez-vous également des métiers libéraux puisqu'on s'aperçoit que dans les métiers libéraux, il y a beaucoup, moi je dirais, de corruption et que les avocats, ils ont une très forte appétence pour les honoraires et que parfois, ils essaient de vous mettre dans une situation délicate où ils essaient même de vous faire une pression à la dénonciation fiscale pour justement que vous payez ces honoraires. Donc, soyez propre, soyez blanc tout le temps et ne faites confiance à personne, même aux professionnels. Parce que quand il y a de l'argent à prendre, voilà, certains n'ont aucun état d'âme. Donc, faites attention et renseignez-vous par vous-même et soyez, en fait, ce que je veux vous expliquer, vos propres tiers de confiance. Voilà, ne faites pas confiance aux tiers de confiance indirects tels que les métiers libéraux parce que ces gens-là, en fait, tout ce qui les intéresse, bien souvent, après consultation de très, très nombreux avocats, pour essayer d'encadrer mes risques toujours dans l'anticipation, je m'aperçois que beaucoup, beaucoup profitent du système et profitent justement du peu d'argent que peuvent avoir les créateurs d'entreprises. Voilà, sans pour autant même leur donner des conseils. Et parfois même, ils écrivent des choses assez absurdes et vous mettent dans des situations bien délicates. Donc, voilà. Allez, je reviens sur le sujet. Donc, je vous ai dit l'importance d'aller voir parfois des experts comptables ou des avocats pour déclarer correctement, en fait, l'affectation de votre patrimoine parce que ça peut être quelque chose parfois de fastidieux. Donc là, on encadre les risques. Alors, dans le cas où vous êtes marié, eh bien là, il faut faire attention parce que vous avez un risque de séparation de biens. C'est-à-dire que si je mets tout sur le nom de mon époux, de mon époux, ma femme ou mon homme, eh bien, j'aurai un régime matrimonial qui va avoir une incidence. Et ça, c'est ce qu'on appelle le régime de la communauté ou de la séparation de biens. Allez, j'essaie de mettre le risque, le rythme parce que je vais vous endormir. Le risque majeur, il est financier, en fait, quand vous êtes en votre nom propre. Voilà. Allez, maintenant, on va s'intéresser au cas de la micro-entreprise. Je reviens, en fait, sur la micro-entreprise et je vais préciser quelque chose. C'est comment on s'inscrit dans le cas de la micro-entreprise. Déjà, il y a une limite, c'est que votre chiffre d'affaires, il doit être inférieur ou égal à 82,8 kilos euros d'achat et vente. Par exemple, l'autre point, c'est que si vous êtes dans la prestation de service, votre chiffre d'affaires, il devra être en dessous de 33,1 KE. Voilà. Si vous êtes un professionnel libéral ou un agent commercial. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien bien choisir votre statut d'exercice. Pourquoi ? Parce que vous aurez des frais attenants à la problématique de changement de statut. Et quand on change de régime, car le régime, il n'était pas adapté, ces changements, ils vont engendrer un coût, tout simplement, et voire même quelques rappels. Et je vous rappelle que l'immatriculation au RCS est obligatoire et au répertoire de la Chambre des métiers. Donc ne vous trompez pas au début, parce que changer est fastidieux et en plus de ça, perte de temps, perte d'argent et perte d'énergie. Et le temps, c'est pour moi le plus important. Alors, l'application du micro-social, par exemple, donc non, je vais passer. En fait, le calcul de vos charges sociales, elle se fera comment ? Dans le cadre de la micro-entreprise, elle se fera en fonction de votre chiffre d'affaires. Tout simplement, elle sera proportionnelle à votre activité. Voilà. Si vous vous intéressez maintenant au calcul du bénéfice en matière forfaitaire, par exemple, vous n'aurez pas de facturation de TVRA, vous avez une mention à apposer. Et là, je vous invite à aller voir aussi le site officiel au regard de la TVRA. Donc ça, vous pouvez aller le consulter sur www.autoentrepreneur.com Vous allez avoir également accès au registre de recettes et dépenses et tous les formats justement pour justification de contrôle fiscal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. je vous invite à aller le voir. Ouais, là aussi, ça peut être important à rappeler, c'est que le chiffre d'affaires dans le cas des micro-entreprises de type BIC, donc les bénéfices commerciaux ou les bénéfices, la BNC, les bénéfices non commerciaux, ça, je vous invite à aller voir le formulaire 2042-C-PRO pour l'impôt sur le revenu. Si maintenant, je m'intéresse de retour à mon entreprise individuelle, donc dans le cadre d'une entreprise individuelle, je vous ai dit à la différence de la micro-entreprise où je vous ai fait un petit rappel des chiffres d'affaires, par exemple, le chiffre d'affaires en micro-entreprise CA pour les activités d'achat-vente, vous devrez être inférieur ou égal à 82,8 KE. Si vous êtes dans les activités de prestations de service, vous devrez avoir un CA inférieur à 33,1 KE. Maintenant, si vous êtes dans l'entreprise individuelle, dans l'entreprise individuelle, en fait, vous n'avez pas de limite de chiffre d'affaires. Vous avez directement un calcul du bénéfice si vous êtes au réel, en fait. Donc, vous allez devoir être à même d'évaluer vos dépenses par un bilan et ce qu'on appelle un compte de résultat. C'est ce qu'on va détailler tout à l'heure. Et c'est dans le cadre de l'entreprise individuelle que vous devrez faire appel à un expert comptable. De plus, vous aurez la facturation sur TVA. Donc ça, ça veut dire qu'il ne faut pas omettre de faire votre déclaration de TVA. Et là aussi, pour faire la déclaration de TVA, vous avez des petites particularités en fonction de si vous exportez, vous n'exportez pas. La TVA sera soumise au pays ou alors au pays où vous allez envoyer vos produits et services. Donc là aussi, il faut bien, bien encadrer le risque. Et là, je vous invite à aller voir une autre de mes présentations cast où je précise justement à quelle TVA vous êtes soumis. Alors, la TVA en euros, vous allez la devoir à l'État. Donc, si vous allez la devoir à l'État, ça veut dire qu'il faut toujours anticiper dans votre business model comment je vais dire, les flux autour, financiers autour de votre TVA puisque cette TVA, vous n'allez pas la comptabiliser dans votre trésorerie et vous n'allez surtout pas l'anticiper, l'utiliser, pardon, n'utilisez jamais votre TVA puisque quand il va falloir la payer, ça va être très difficile de la sortir. Donc, soyez Money Management, organisez-vous bien et mettez bien de côté en fait ce que vous allez devoir payer aux impôts, c'est-à-dire votre TVA que vous devez déclarer. Donc, quand vous êtes au régime réel et simplifié, dans le cadre de l'entreprise individuelle, en fait, vous aurez une déclaration en fait à réaliser mensuellement et vous devrez la verser trimestriellement. Voilà, donc une déclaration et vous avez tous vos accomptes de la TVA à verser trimestriellement. Donc ça, je vous le dis. La TVA, c'est quoi ? C'est un achat TTC et quand vous vendez, vous facturez la TVA sur vos recettes. Du coup, dans vos impôts, vous avez une TVA à facturer. La TVA, vous la devez en euros à l'État, comme je vous l'ai dit. Quand vous êtes en entreprise individuelle au réel, vous aurez une déclaration à réaliser cette fois-ci tous les mois. Donc, ce qu'il faut retenir également, c'est que les impôts, ils peuvent différer par justement ce que je vous ai dit, la CFE, mais vous n'aurez pas la TVA. Vous aurez potentiellement une dette fiscale sur la société ou pas sur la société en fonction du risque de liquidation. Vous devrez faire impérativement attention à la gestion de vos chiffres, de votre trésorerie et ça, tous les mois. C'est pour ça que je vous engage à gérer votre risque en mettant en place dès le début un plan de trésorerie plus ou moins détaillé. Le calcul de vos charges sociales, en fait, il se fera en fonction de la moitié de vos revenus, c'est-à-dire par rapport à l'activité N-2, soit environ 46% si vous étiez salarié, 70%. Donc, vous savez exactement combien vous devrez donner au RSI. Donc, anticipez le RSI qui va se baser sur une vue à 2 ans. Idem pour votre TVA. Le risque, en fait, c'est que quand vous déclarez pas votre revenu, vous avez une taxation sur la base maximale et un appel à cotisation qui est maximale et une taxation RSI maximale. Alors, parfois, en fonction de l'activité ou si vous êtes dans une zone franche ou en fonction de votre localité, du pays, vous pourrez avoir sur les premières années une absence de taxation. Par exemple, et également de votre activité préalable si vous étiez au chômage, sur une longue durée, etc. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est que dès la première ou la deuxième année, pardon, les premiers mois, en fait, faites attention à être sûr de bien recevoir votre appel à cotisation RSI. Voilà. Et comme vous n'avez pas de KBI les premiers mois, il faut anticiper la trésorerie. Donc, dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, moi, je vous invite en fait à aller sur le site www.info.erl.fr pour en fait activer au démarrage tout simplement vos comptes à déposer tous les ans au tribunal. Voilà. Au moins, vous êtes clean et les risques sont encadrés. À défaut de savoir, posez des questions aux administrations. Ça montrera votre volonté de vous mettre en conformité, tout simplement. Donc, n'allez pas forcément voir que des tiers de confiance qui vont vous prendre beaucoup d'argent. Vous avez énormément de tiers de confiance que vous pourriez appeler gouvernementale et moi, je vous invite justement à leur poser des questions et ça vous servira également de traçabilité en cas de problème pour justifier de votre volonté de vous mettre en conformité et stipuler le fait et préciser le fait que vous étiez vraiment non-sachant. Parce qu'au vu du millefeuille administratif, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas avocat, on n'est pas juriste et il est très, très difficile d'avoir toutes les informations et les plateformes elles sont multiples. Donc parfois dans ce dédale de plateformes gouvernementales, on ne sait plus lesquelles solliciter. Certaines sont centralisées, certaines sont mutualisées mais ne communiquent pas entre elles. Certains organismes administratifs ont des problèmes pour communiquer entre eux. On voit bien que quand on démarche la CCI de la Réunion et les différents organismes gouvernementaux et publics, on s'aperçoit qu'en fait ils sont multiples, qu'ils portent même des acronymes différents mais en fait qu'ils opèrent dans le même sens. Donc ça c'est assez incroyable et ça c'est une particularité qu'on observe aussi en métropole mais c'est quelque chose qui est vraiment assez évident à la CCI. Donc la CCI et tous les organismes maintenant à aider les porteurs de projets sont foisonnes à la Réunion, ils sont vraiment multiples mais parfois on a même l'impression qu'ils sont redondants. Et quand vous posez la question à ces représentants, eux-mêmes vous confirment la redondance effectivement de ces organismes et le fait qu'actuellement ici à la Réunion il y a vraiment une gestion qui est à mettre en place pour mutualiser les services d'accompagnement public parce que c'est dommage il y a énormément d'énergie, ça coûte certainement beaucoup d'argent public le fait de doubler ou tripler ces organismes et en quelque sorte l'entrepreneur ou le porteur de projet à côté est parfois un peu perdu, il ne sait plus qui solliciter. Donc voilà, ça c'est un petit mieux qui est en cours d'amélioration à la Réunion mais en tout cas si vous sollicitez et vous avez des projets à la Réunion vous ne serez même en tant qu'étranger ou personne venant de la métropole vous serez accueilli mais alors voilà une grande disponibilité de nombreux appels des gens qui sont capables de passer plusieurs heures au téléphone ou en physique avec vous pour vous donner vraiment tous les renseignements donc ça c'est vraiment chouette et voire même à la CCI de la Réunion une disponibilité presque sans rendez-vous tous les matins vous pouvez aller questionner la chambre des commerces donc je ne vous dis pas d'aller tous les matins organisez-vous mais tout ce que je veux vous dire c'est que même si votre projet ne vous paraît pas encore complètement construit ou complètement mûri n'hésitez pas à aller les consulter ils vont peut-être vous aider à faire mûrir votre projet et débloquer les points un peu sur lesquels vous êtes bloqué et ils pourront même vous rediriger sur des gens du réseau qui seraient un peu plus à même en fait de vous renseigner en fonction de vos particularités de votre projet allez ça c'était pour la parenthèse que je referme si vous êtes toujours là et que vous suivez donc maintenant on va revenir un peu sur donc là je vous ai dit les entreprises individuelles ou encore à responsabilité limitée donc ça je vous ai dit compte à déposer en fait tous les ans au tribunal allez voir allez voir www.info.erl.fr maintenant on va s'intéresser aux EURL aux SARL aux SASU ou au SAS alors dans ce cas de ces statuts vous êtes une personne morale si vous êtes une personne morale en fait vous allez avoir également un engagement financier si vous avez des associés l'engagement financier il va être mis en place au regard du capital social et notamment au niveau du rattachement au compte courant vous avez également une notion de capitaux propres c'est à dire que vous allez avoir des intérêts sur la crédibilité client les fournisseurs les créanciers et un impératif de cohérence par exemple pour les banques si on regarde la réunion vous allez avoir à peu près 20% de votre capital social qui va être bloqué donc ça c'est votre apport qui sera bloqué donc sous forme de capital en fonction de ce que vous allez demander aux banques ça c'est la problématique également de l'extrait qu'on va dire tout à l'heure KBI c'est à dire que la durée d'obtention en fait du KBI ça va imputer également la durée qui va vous permettre ou pas de débloquer votre capital et ça c'est la problématique notamment des stocks fournisseurs si vous avez voilà des débits de boisson etc alors mais il faut savoir qu'il y a un autre point aussi c'est que tout ça ça se négocie auprès des banques c'est pour ça que je vous dis il faut faire un très bon une très bonne étude de marché en intégrant un très bon business plan business model plus vous allez gérer vos risques plus vous allez être capable de démontrer l'ensemble des opportunités à votre banquier voilà par exemple comment vous pourriez répartir ce capital social bah si vous si vous alimentez 20 KE de capital social donc 20 000 euros 20 KE vous allez pouvoir avoir 5 000 répartis en capital vous allez pouvoir avoir par exemple 15 KE ou vous allez pouvoir avoir 15 KE en compte courant associé ou alors vous allez pouvoir avoir directement les 20 KE en compte courant pardon qu'on va dire libéré donc dans ce cas de figure vous avez par exemple 5 ans pour les débloquer pour renflouer et c'est une sorte d'engagement c'est à dire que si vous avez 20 KE et que vous utilisez une partie de ces 20 KE il y a bien un moment vous allez devoir en quelque sorte les rembourser donc là il faut savoir que vous aurez 5 ans pour les débloquer et voire même les renflouer donc c'est une sorte d'engagement comme je vous ai dit donc ce que j'ai voulu vous expliquer c'est qu'également dans la stratégie d'anticipation de l'utilisation du capital social l'idée qu'il y a là dessous bah c'est que stratégiquement il va vous falloir penser comment je l'utilise c'est à dire que ce capital social vous pourrez en avoir besoin pour faire des achats par exemple pour le compte de la société donc il faut savoir que si vous utilisez ce capital social vous devrez donc rembourser une partie de ce capital je vais vous l'expliquer avant comment donc dans le cadre des EURL SARL SASU SAS donc vous avez bien une responsabilité limitée aux apports du capital mais ce qu'il faudra retenir c'est que dans le cadre de ces statuts le fonctionnement sera plus coûteux plus complexe et donc plus coûteux que pour l'entreprise individuelle voilà et si vous voulez rattacher votre conjoint il faudra que votre conjoint ait également un statut voilà alors il y a des petites particularités également si vous êtes demandeur d'emploi moi je vous invite aussi à vous renseigner là dessus alors en ce qui concerne dans le cas de l'EURL la SARL la SASU la SAS la nomination du gérant alors ce qu'il faut retenir c'est que seul le gérant lui va apparaître sur l'extrait KBI les associés eux n'apparaîtront pas et en fait les statuts objets sociaux libellés domiciliation etc apparaîtront voire même en cas de décès c'est comment va s'opérer la séparation de biens qu'est-ce qui va se passer donc voilà il y a des documents qu'il est important de mettre en place et qui vont régir en fait les règles entre associés et ces documents il faut faire très attention à leur rédaction quand vous avez des associés alors par exemple le montant de la part sociale il va être de 50-50 la problématique c'est que le gérant pour avoir dans ce sens il ne pourra pas avoir un pouvoir d'administration voire même un pouvoir de décision ça c'est le cas classique des deux associés des deux associés voilà et donc ça ça va poser une problématique de fonctionnement donc attention c'est pas possible d'avoir une répartition des parts sociales d'un montant de 50-50 ça va amener des problématiques de fonctionnement et notamment une grosse complication au niveau du tribunal du commerce en cas de liquidation donc ça c'était pour la gestion de votre risque le modèle de statut en fait disponible vous allez pouvoir le trouver sur la source enfin vous allez trouver une source d'information qui est assez extraordinaire au niveau des statuts des PV voilà c'est sur en fait www.afe création.fr f-e-a-f-e création.fr donc je vous invite à aller voir sur ce site vous allez avoir des clauses si vente les clauses si décès les associés tiers donc ça ça va vous aider à linéariser le risque et balayer en fait toutes les situations quand vous avez des associés donc par exemple il faudra savoir qu'en cas de création vous devrez mettre en place aussi un avis de constitution au journal officiel ça ça vous sera facturé entre 150 et 200 euros et 50 euros au tribunal ou 30 euros à la chambre des commerces alors c'est un peu fastidieux de créer une société en nom propre puisque comme je vous ai dit il va falloir enregistrer vos PV vos procès verbaux mais également modifier vos statuts quand vous devrez le faire par exemple pour un simple changement d'adresse et ça vous pouvez trouver aussi sur www.infogreffe si vous vous allez fouiller dans les sociétés vous pouvez voir effectivement toute l'historique en fait des changements d'associés le CA etc etc et les informations aux greffes qui sont communiquées donc quand il y a des associés ça peut il peut y avoir une lourdeur administratif mais bon il faut toujours opérer en bon père de famille voilà il vaut mieux savoir et anticiper alors vous pouvez également mettre en place une limitation du pouvoir de gérant ou celui de l'associé qui lui n'aura pas le droit en fait de s'immiscer dans l'activité de l'entreprise donc voilà c'est ce qu'on appelle le gérant de paille et je fais un petit rappel sur la radiation la radiation ce sera une procédure de dissolution en liquidation et ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle sera facturée à peu près 800 ou 1000 euros voilà donc il faut être sûr de son projet avant de le lancer sinon ça vous en coûtera quelques euros alors le capital social on l'a dit c'est le capital minimum qu'il faut mettre en place si vous êtes en entreprise individuelle en EI en EIRL donc il n'y aura pas de capital social pour ces statuts voilà sauf si vous êtes dans une EURL SARL SASU ou SAS là il vous faudra prévoir un capital social alors maintenant on revient allez qu'est-ce qu'un régime fiscal le régime fiscal en fait ça va être le régime d'imposition qui va permettre en fait à l'entreprise de déterminer le mode de calcul de son bénéfice et de versement de la TVA donc là il y a deux possibilités comme je vous l'ai dit il y a le calcul du bénéfice au réel c'est ce qui va vous permettre de vérifier fiscalement en fait et de distinguer le pro et le perso donc en fait qu'est-ce que le bénéfice réel le bénéfice réel je vous le fais en simple c'est l'ECA c'est-à-dire les recettes moins les dépenses réelles et toutes les dépenses en fait elles devront comme je vous ai dit tout à l'heure aussi être justifiées attention vous n'allez pas pouvoir utiliser votre matériel professionnel pour des usages personnels donc il y a également une notion de contrôle fiscal qui s'accroît donc il faut être très très rigoureux après dans la deuxième partie donc là je vous ai dit c'est le calcul du bénéfice au réel mais vous pouvez également avoir un calcul du bénéfice au forfait donc dans ce cas de figure c'est quel type d'entreprise si vous êtes une micro-entreprise voilà vous allez ou si vous êtes une micro-entreprise EURL quand vous aurez une distinction en fait au forfait quand le dirigeant il est associé unique et ça depuis décembre 2016 enfin quel type d'entreprise également les entreprises qui vont fonctionner au réel donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure les entreprises individuelles ou alors les sociétés de type SARL SAS SA ou EURL vont pouvoir avoir un calcul et un régime fiscal qui va dépendre du calcul du bénéfice au forfait donc quel régime fiscal pour la micro-entreprise alors pour la micro-entreprise le bénéfice il va être calculé forfaitairement vous allez pouvoir avoir un abattement de 71% dans le cas d'activité d'achat et de vente avec le bénéfice de 29% du CA puis vous allez pouvoir avoir un abattement de 50% quand vous êtes dans le cadre de produits et de services et 50% du CA sur les bénéfices puis enfin 34% pour les activités les professions libérales ou si vous êtes agent commercial et le bénéfice à 66% du CA alors donc là aussi moi je vous rappelle qu'il faudra bien estimer vos dépenses dans le cadre de la micro-entreprise il est plus facile mais parfois en fait plus difficile dans l'activité d'engager les frais et parfois les frais engagés vont dépasser le forfait donc sans bénéfice il y a beaucoup de micro-entreprises qui vont se retrouver à payer des impôts donc faites attention à ça aussi si vous ne faites pas de bénéfice il y aura des impôts à payer vous êtes peut-être amené à payer des impôts sans même faire de bénéfice donc là aussi c'est un choix avantage force faiblesse ce sera fonction de votre activité votre situation aussi est-ce que vous êtes célibataire est-ce que vous avez des enfants sinon combien vous avez d'enfants est-ce que vous êtes marié etc etc donc il y a parfois des avantages d'être en réel si vous êtes en réel il faudra faire appel à un expert comptable et les frais pour lesquels vous allez payer votre expert comptable ça c'est déductible professionnellement donc il y a plus de gestion mais celle-ci sera plus adaptée donc voilà il est parfois important de ne pas se limiter à la simplicité et puis à côté de ça maintenant on a des téléprocédures fiscales qui se mettent en place donc ça ça facilite les déclarations et au niveau des impôts vous allez avoir l'IRPP c'est quoi ça l'IRPP c'est l'impôt sur le revenu par tranche progressive donc ça ça va aller de 0 à 45% en fonction des tranches desquelles vous allez dépendre en ce qui concerne l'impôt sur la société donc vous allez également si vous êtes seul pas d'enfant vous allez être soumis à différentes tranches et donc là il faut faire attention à quelle tranche vous allez être sur l'impôt sur la société donc par exemple si vous faites des bénéfices inférieurs à 38 120 euros donc là vous pourrez être sous les tranches de 15% ou sur la tranche de 33,33% donc ça ça dépend puis sur les impôts il faudra aussi englober la taxe CFE qui comme je vous ai dit tout à l'heure remplace la taxe professionnelle elle est due en fait par toutes les entreprises comme une sorte de taxe d'habitation qui sera à payer au 1er janvier voilà entre nous l'astuce ça pourrait être de différer tout simplement au 2 janvier pour ne pas avoir à la payer la première année puis vous allez avoir ce qu'on va appeler le CVAE c'est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises vous allez pouvoir en fait par exemple créer un espace abonné pour éviter la mise en demeure CFE donc là aussi il n'y a pas de format papier qui semble exister d'après les informations que j'ai eues donc là il faut vous créer un espace abonné alors néanmoins il y a quand même des exonérations d'impôts possibles à l'impôt sur revenu ou à l'impôt sur les sociétés par exemple vous avez en fait à la réunion des zones franches urbaines donc voilà c'est ce qu'on appelle les ZFU ça va être Saint-Claude-Tilde Saint-André Saint-Benoît voilà qui sont des zones dans lesquelles une entreprise enregistrée avant le 31-12-2020 va vous permettre d'avoir une exonération d'impôts puis vous avez les zones franches globales d'activité ZFA ça c'est pour les entreprises agricoles industrielles artisanales ou de conseil aux entreprises qui seront créées jusqu'au 31-12-2007 puis vous avez les zones d'aide à la finalité régionale régionale c'est ce qu'on va appeler le ZAFIR ça c'est toutes les entreprises qui sont créées à la réunion avant le 31-12-2020 sauf quelques exceptions alors le ZAFIR c'est très intéressant pour les activités autour qui nécessitent des fournisseurs et des TVA ou des activités de revente au détail donc là aussi si vous avez un doute plutôt que de payer des avocats qui parfois vont même pas vous amener de réponse à vos questions parce que tout simplement vous apercevez qu'ils les ont pas en fonction de vos spécificités d'activité donc attention quand vous sollicitez un avocat ou un tiers de confiance pour vous aider anticipez bien et cherchez à savoir si oui ou non il est compétent en la matière ou s'il aura même la volonté de vous aider plutôt que de vous mettre dans une situation fiscale désastreuse donc ne lancez jamais une activité parce que si vous lancez l'activité je peux vous assurer que vous paierez des frais d'honoraires très très élevés avec un avocat pour vous mettre en conformité parce que eux ce qu'ils adorent justement c'est les personnes qui sont dans des situations délicates et je dirais non conformes réglementairement et si vous êtes dans ce cas de figure je peux vous assurer que voilà ils vont bien augmenter les frais d'honoraires donc c'est à vous de leur démontrer que vous n'avez peur de rien parce que fiscalement vous êtes réglo et que vous êtes quelqu'un qui est réglo et c'est là où vous pourrez les prendre à partie sinon ils vont vous faire du chantage voilà donc faites attention c'est un sport un sport national je découvre à la réunion donc ça par contre c'est pour le côté pas très cool voilà donc attention à qui vous allez solliciter alors maintenant on va parler de la couverture sociale donc la couverture sociale c'est vous allez dépendre par exemple pour les régimes des travailleurs non salariés vous allez être avoir une couverture sociale de type TNS donc dans le deuxième cas si vous êtes hors assédic vous allez avoir un régime général de sécurité sociale en résumé donc si vous avez beaucoup de factures de TVA etc vous allez il va peut-être être intéressant de vous soumettre au régime réel moi je vous inviterai aussi à comparer les experts comptables et notamment la disponibilité des cabinets etc et d'anticiper tout simplement enfin aussi compliqué que ça puisse être anticipé voilà n'oubliez pas n'ommettez pas pour la couverture sociale de vous affilier au RSI le dirigeant d'entreprise qui est lui non salarié il va avoir ce qu'on appelle un mandat social c'est à dire qu'il n'y a pas de cotisation assédic si ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail eux ils vont pouvoir bénéficier des assédic donc voilà donc si je fais un rappel statut et affiliation donc si vous faites relever du statut des micro-entreprises vous allez avoir une affiliation au RSI en fonction de votre pourcentage du chiffre d'affaires régime social des indépendants si votre statut c'est une entreprise individuelle au réel et gérant majoritaire de SARL vous allez avoir une affiliation au RSI en fonction de votre pourcentage de bénéfices si vous êtes président d'une SAS ou d'une SASA vous allez être ou si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire dans la SARL vous allez être affilié au Régime Général de Sécurité Sociale voilà donc maintenant si on revient sur la récupération des bénéfices alors vous allez pouvoir avoir des dividendes et ces dividendes en fait ce sont des revenus capitaux mobiliers qui peuvent être mis en capitaux revenus mobiliers donc par exemple si vous avez 10 KE de bénéfices et soit 8500 de bénéfices après impôt vous allez pouvoir réinvestir une partie de ces bénéfices ou utiliser par exemple 5000 euros de dividendes et comme vous avez payé vos impôts vous allez avoir un abattement en fonction de ceci voilà donc ça c'est différent de la SARL c'est à dire que les dividendes elles sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales donc si vous avez beaucoup de dividendes par exemple il va falloir éviter de vous enregistrer en SARL vous allez plutôt vous mettre en SASU etc donc là aussi la rémunération des ACIDIC elle ne rentre pas dans une société donc le régime social des indépendants donc là ce qu'il faut retenir c'est que par exemple si vous êtes en maladie en maternité vous allez avoir la RSI par branche maladie les allocations familiales c'est à dire le CRDS la CAG ou la CFP donc ça ça va dépendre de l'URSSAF puis vous avez à voir par exemple vos cotisations retraite invalidité décès et ça ça dépendra de la branche RSI vieillesse et SIPAM donc faites attention RSI et SIPAM donc voilà il faut bien réfléchir donc si vous êtes une SAS que vous avez de petits salaires mais de grosses dividendes il faudra bien réfléchir et pour ça moi je vous invite à aller consulter le site www.impot.fr pour faire tout simplement des simulations et oui vous disposez de nombreux outils en place donc utilisez en avant les en avant pour bien déterminer le choix de la stratégie de choix de statut sous lesquels vous allez créer votre entreprise voilà parce que si vous changez de statut ou si même vous décidez de vous mettre en personne physique ou en personne morale les formalités administratives elles seront plus ou moins lourdes et plus ou moins onéreuses alors maintenant si on regarde le régime social des indépendants donc la CIPAV la CIPAV c'est quoi c'est un acronyme en fait qui repose en fait sur la caisse de retraite en fait des cotisations retraite donc ça on va le trouver donc on va pas le trouver à La Réunion mais par exemple en métropole et là aussi par exemple si vous demandez l'ACRE vous avez des petites choses à savoir vous pouvez avoir des avantages donc il faut bien vous renseigner alors ce qu'il faut retenir c'est qu'aujourd'hui dans tout ce qui est gouvernemental il y a quand même une volonté d'aider le porteur de projet et de simplifier et pour ça en fait il y a la possibilité d'accéder à des déclarations sociales qu'on va dire dématérialisées donc par internet et moi j'adore la dématérialisation parce que c'est un gain de temps énorme et si vous êtes organisé et que en amont chaque mois vous êtes capable de lister les organismes auxquels vous devez faire retour d'informations début et fin de mois vous y gagnerez beaucoup de temps et vous y gagnerez en termes de transparence donc là moi je vous invite à aller sur www.net-oducisentreprise.fr ou alors tout simplement sur www.ursaf.fr c'est simple c'est gratuit c'est rapide ça ça va vous donner des renseignements sur l'immatriculation sur les télédéclarations les cotisations dpae dads les situations de compte etc donc voilà ça c'était un peu pour la vision globale donc maintenant si on poursuit dans tout ce qui est aide à la création d'entreprise vous avez donc des renseignements sur tout ce qui est lié à votre situation personnelle là je vous invite à aller voir www.lesaides.fr je vous invite à aller sur www.réunion-europe.organisme et aller voir www.régioneurope.com donc là aussi vous allez avoir tout plein de renseignements sur les subventions d'équipements liées à votre activité sur les technologies d'information et de communication mais également avoir des informations sur les subventions si vous travaillez dans l'obtellerie la restauration l'audiovisuel donc les guides autour de tout ça en fait vous allez avoir des guides conseillers sur les subventions les outils de travaux d'équipement qui peuvent être mis en place à hauteur parfois même de 75% donc le dossier c'est pas parfois un casse-tête chinois si on les regarde moi j'ai regardé un peu sur j'ai été consulter tous ces dossiers sur www.région.réunion vous allez avoir comme je vous ai dit une liste des activités qui sont subventionnables par la région et notamment par l'acronyme qu'on appelle FEDER F-E-D-E-R vous allez également avoir par exemple des subventions qu'on va appeler préface ces subventions elles sont mises en place par le conseil régional elles vont de l'ordre de 375 euros à 3000 euros par exemple vous pouvez mettre en place en fait un financement de vos déplacements vous pouvez également avoir ces subventions pour la réalisation d'une étude de marché donc voilà vous avez 75% dont 25% pris en charge puis vous allez avoir des subventions qu'on va appeler le PIG ce sont des subventions pour les moins de 31 ans c'est une subvention qui va s'élever jusqu'à 5300 euros et ça ça peut être accompagné par un organisme et l'organisme c'est ce que je vous ai dit c'est le point chance le point chance c'est payant et ça vous coûtera à peu près 100 et 150 euros dans une autre formation ou un autre caste je vous ferai un peu la déclinaison de tous les organismes et ce qu'on appelle le point chance à la réunion pour vous mettre en avant en fait tous les intérêts et tous les aides et comprendre tout le périmètre des aides ici à la réunion qu'on vous offre et voilà moi je dis chapeau pour la disponibilité chapeau à tous ces intermédiaires publics qui sont corps et âme voués à vous renseigner sans même dépenser un euro et qui consacrent beaucoup d'énergie donc ça c'était un point que je voulais soulever et je dis merci pour l'accueil et merci pour tous les renseignements c'est super intéressant merci la réunion on voit bien qu'il y a vraiment une volonté d'entreprendre et une volonté en fait d'informer les locaux d'accompagner et voire même les personnes qui viennent un peu d'ailleurs de tous les horizons allez on y revient donc le pige et autres en fait ils vont vous aider en quoi ? ils vont vous aider à déposer les dossiers avant le démarrage de votre activité voire même à vous constituer vous aider à vous constituer votre business model et votre business plan quand il est bien défini et vous allez avoir donc une date de dépôt qui va faire foi là aussi la transparence tout ce que vous pourrez faire au niveau des administrations en termes d'anticipation vous permettra d'attester de votre transparence alors donc pour obtenir ces subventions il faut savoir que les délais peuvent être un peu long comme je vous ai dit c'est 3 à 6 mois pourquoi ? parce qu'il va y avoir des décisions mises en place par des commissions et qui vont évaluer votre rentabilité votre compte de résultats prévisionnels la faisabilité de votre projet voire même sa pérennité à moyen court terme et long terme donc ça tout ça c'est concentré dans le business plan donc il est impératif de bien réaliser votre business plan l'orienter pour la demande des subventions ou l'orienter autrement si vous avez besoin de soulever des fonds avec des plateformes de financement participatif ou alors voire même au niveau d'une banque alors vous avez une autre subvention qu'on va appeler le TAGE ça c'est pour les moins de 31 ans cette subvention elle peut s'élever à 8000 euros voilà donc dans le cadre du pige vous avez 70% d'attribués au démarrage et 30% dans les 3 mois donc vous avez également une autre subvention et aide à la création d'entreprises possibles c'est l'AGFIP l'AGFIP en fait ça va être une subvention d'un montant de 5000 euros et ça c'est une subvention pour le porteur de projet qui porte par exemple un handicap voilà donc voilà il y a vraiment une volonté d'aider tout le monde et de donner des subventions à ceux qui pourraient avoir potentiellement quelques inconvénients ou quelques ralentissements donc voilà alors tout ça pour vous dire que les subventions je pourrais vous les décliner à foison on pourrait consacrer une formation rien qu'à ça mais moi je prône vraiment en fait le financement participatif parce qu'il y a quelques années en tant que porteur de projet j'avais réalisé une étude de marché sur 2-3 ans en parallèle de mon emploi en fait cette étude de marché elle était orientée sur les biofermenteurs et des digestats donc en fait ça ça revenait dans les entreprises les particuliers ou les collectivités à récupérer en fait les déchets pour les réduire tout simplement par fermentation bactérienne donc par un jeu de méthanisation donc on récupérait on dégradait ces déchets donc ça ça vous fait faire des économies au niveau des stations d'épuration des communes dans lesquelles vous travaillez et en plus de ça ça avait un deuxième intérêt c'est que cette énergie et ce substrat de fermentation secondaire ben on pouvait l'utiliser en fait pour créer des énergies et voire même revendre ces énergies donc ça ça permet aux entreprises d'économiser de faire de grosses économies notamment sur la gestion de leurs coûts liés à l'énergie puisque l'énergie ben vous le voyez on a une raréfaction des matières premières et des ressources fossiles et forcément ben il est inéluctablement en fait l'énergie ben c'est un poste impératif à bien mettre en place dans vos business plans et business models il faut bien anticiper donc voilà donc ce que je voulais vous dire c'est que moi quand j'ai porté ce projet et que je suis arrivée au point final donc c'est un projet qui demandait voilà des fonds qui allaient de l'ordre voilà de quelques parfois quelques millions en fonction de l'envergure des projets que j'aurais voulu mettre en place dans les entreprises il faut mettre en place en fait ben comment on va dire de grandes cuves ces cuves en fait il faut qu'elles soient soumises à des impératifs de conformité de sécurité de qualité d'environnement donc voilà pour les coûts attenant expliquant les quelques petits millions donc ça ça demande d'avoir des besoins en fonds de roulement des trésoreries donc c'était très lourd et j'engageais de nombreux nombreux risques quand il a fallu aller démarcher et voir les banques on s'apercevait que les banques à cette époque en fait n'étaient pas du tout sensibilisées à ce qu'était la création d'entreprises après j'ai demandé quelques subventions c'est pour ça que je me suis intéressée aux subventions publiques en métropole donc au moment de remplir en fait tous les formulaires et les dossiers je me suis aperçue qu'ils sont vraiment très fastidieux et qu'il m'aurait fallu remplir de très très nombreux formulaires et que j'étais loin d'atteindre les besoins financiers de mon entreprise donc en quelque sorte au vu de la difficulté de lever des fonds en fait j'ai mis court à mon projet mais c'est pas en risque puisque on en apprend toujours c'est que voilà après cette étape j'ai découvert tout simplement en fait l'économie collaborative le financement participatif et j'ai découvert en fait que des particuliers pouvaient vous aider tout simplement à lever des fonds en passant par des plateformes fintech on va dire collaboratives fintech c'est l'abréviation entre finance et nouvelle technologie et si vous avez un projet à soumettre à la communauté et que ce projet il est très 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 bien découpé et bien vous pouvez intéresser beaucoup de gens et très rapidement donc vous pouvez tout simplement lever des fonds on va dire très très rapidement et de manière beaucoup moins fastidieuse il y a un deuxième intérêt à ça aussi c'est que vous allez pouvoir avoir un intérêt on va dire sur la visibilité c'est à dire que si votre projet il est très très pertinent vous allez pouvoir vous apercevoir que les gens qui vont financer votre projet et vous donner quelques euros de leur épargne ou pas et bien quelque part ils vont parler de vous donc vous allez avoir un effet domino qui est énorme et une visibilité qui est énorme donc voilà moi je vois plein d'intérêt au financement participatif dans le risque majeur là où je vous demanderai si vous êtes porteur de projet donc il faut bien vous assurer que la plateforme que vous allez utiliser elle est bien agréée c'est à dire que parfois il va vous falloir il va leur falloir pour exercer et pour présenter votre projet à la communauté il va leur falloir un numéro d'agrément être enregistré parfois à l'ORIAS et puis faire partie parfois d'une liste régaffie donc voilà il faut faire attention il y a des autorités de contrôle qui se prémunissent de savoir si ces plateformes opèrent en conformité mais vous en tant que porteur de projet il va falloir être autonome sur la gestion des risques pour présenter un projet à la communauté et si vous vous êtes investisseur potentiel ou business angel et que vous avez envie d'investir dans le projet d'un porteur de projet c'est la même gestion du risque voilà comment est-ce que vous allez récupérer vos euros comment est-ce que quelle est la commission de cette plateforme donc il faut savoir que vous avez des plateformes internationales certaines d'entre elles en fait vont vous demander des frais de gestion qui vont être entre 2-3% et voire même certaines jusqu'à 20% donc faites très attention parce que si vous avez comment on va dire des royalties ou s'il y a une cession de cette entreprise et que cette entreprise a vraiment pris de la plus-value à combien vous allez être taxé parce que vous avez la commission de cette plateforme et en plus de ça vous aurez les taxations fiscales allouées à ceci donc est-ce que le levier que vous allez obtenir va vraiment couvrir toutes les taxations que vous allez avoir donc ça c'est un choix il faut aussi bien bien l'étudier allez on y retourne ça c'était une petite parenthèse tac 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 donc ça je vous l'ai dit donc il y a des subventions ces subventions parfois elles peuvent être très lourdes donc il faudra penser à les décaisser et à ne pas attendre voire même parfois vous allez pouvoir négocier un prêt relais voilà le prêt relais moi j'émets un risque majeur en termes de business plan dans la gestion de votre entreprise faire très attention au prêt relais et aux conditions d'obtention de ce prêt relais ou alors si vous avez des subventions vous allez pouvoir prendre directement votre argent car en fait ça a été déposé sur votre compte et le seul petit délai ce sera l'obtention du KBI une fois que vous obtenez votre KBI vous avez le droit d'utiliser comme vous le souhaitez ces subventions sauf si ces subventions sont soumises à condition là aussi faites attention à si vous obtenez des subventions ce que vous avez droit d'en faire alors oui il y a un petit rappel aussi je dirais que les banques en fait elles ne financent pas la trésorerie attention elles ne financent que le matériel alors en ce qui concerne les autres mesures qui seraient des prêts ou des avances remboursables alors on a par exemple l'acronyme ADEN en fait l'ADEN elle donne quoi elle donne un prêt à taux zéro en fait pour les demandeurs d'emploi et elle elle est remboursable sur 4 ans et ça c'est un dossier à déposer au conseil régional avant tout démarrage là aussi l'inconvénient je dirais que c'est une démarche qui est longue après vous avez d'autres mesures par exemple le prêt réunion entrepreneur alors ça c'est un prêt qui va pouvoir osciller de 25 KE à 40 KE et ça aussi c'est un prêt à taux zéro voilà et lui il sera considéré pour les banques comme des fonds propres donc le prêt à la réunion entreprendre en fait lui c'est une subvention enfin non c'est pas une subvention autant pour moi c'est un prêt et c'est un comité qui va décider donc vous devrez présenter ce projet en fait à ce comité donc dans ce comité va y avoir qui ? va y avoir des banquiers des experts comptables des anciens chefs d'entreprise etc etc donc c'est une excellente mise comment je dirais mise en application en fait pour tester également votre projet mais partout où vous allez anticipez le projet et soyez crédible alors vous devez être certain que vous maîtrisez votre projet et surtout si vous avez l'activité réglementée puisqu'à chaque fois si vous faites un business plan le premier élément de veille que vous devez opérer c'est de la veille réglementaire voilà là aussi veille réglementaire pourquoi ? parce que par exemple j'ai eu la curiosité de découvrir des gens qui travaillent par exemple sur la réunion et qui vendent des graines alors par exemple ces graines et notamment des graines moi je dirais un peu au voisinage du LCBFT c'est-à-dire lutte contre blanchiment fraude terrorisme donc c'est des graines voilà qui donc pour certaines voilà qui sont complètement en activité licite mais qui sont vraiment à la frontière donc là aussi faites attention à savoir quand vous exportez ces graines et bien il y a des risques en fait en fonction des codes que vous allez utiliser tout simplement auprès des douanes vous allez avoir des systèmes de codification qui va régir justement la nature du risque en fonction des graines que vous transportez mais là aussi attention il y a une réglementation autour du caractère phénotypique et génotypique de vos graines c'est-à-dire que bien souvent quand vous rencontrez ces personnes qui vendent des graines et que vous leur posez la question de savoir mais êtes-vous réellement dans une activité licite et comment est-ce que vous pouvez être dans une activité licite et bien on s'aperçoit qu'il y a des montages et en fait ces gens sont vraiment très malins parce qu'en fait ils vont utiliser par exemple au niveau des douanes des codes spécifiques et puis après ça en fait ils vont bien stipuler sur leur site ou sur leur flyer que quelque part ils ne se préoccupent absolument pas de ce que vous allez faire avec vos graines donc là moi je dirais qu'il y a peut-être un vide réglementaire et juridique donc faites attention à l'activité que vous allez exercer vous êtes responsable des risques que vous allez engager et voilà c'est vraiment en fonction de votre personnalité par exemple ces gens qui vendent des graines effectivement il y a un marché et une cible potentielle qui est énorme mais pour autant l'appétence aux bénéfices ou aux chiffres d'affaires ne doit pas être à mon sens au détriment des risques et de l'éthique également de ce que vous faites mais ça c'est en fonction de votre personnalité il y a des gens qui ont le goût du risque et qui travaillent toujours à la frontière entre le white et le dark je dirais voilà le LCBFT donc voilà moi personnellement je préfère toujours rester dans le blanc et il vaut mieux activité enfin ne présentez pas de blanche parce que si vous voulez que votre activité soit d'une faisable et pérenne c'est dommage d'y consacrer de l'énergie si dans quelques années vous vous retrouvez dans une zone de non-conformité réglementaire majeure et en plus de ça vous aurez peut-être des préjudices à payer donc il faut faire à mon sens très attention allez je reviens là dessus vous avez aussi dans les autres mesures qui peuvent être faites par exemple le prêt NACRE le prêt NACRE c'est un prêt par exemple de 8000 euros donc vous avez plein de petites choses en cas de refus bancaire vous appelez également le prêt ADI pour un micro projet par exemple de 10 KE il vous en coûtera 7,5% voilà donc ça l'avantage du prêt ADI c'est que c'est rapide c'est décaissé en 15 jours ou 3 semaines voilà alors si vous lancez un projet il faut engager le moins le moins de prêt donc essayez de cibler les prêts à taux zéro et puis et puis voilà en fait anticiper dépenser le moins possible au début pour lancer votre activité et si vraiment la cible est au rendez-vous alors là je vous dirais oui foncez et investissez un peu plus mais n'engagez pas trop de deniers personnels alors vous avez également d'autres dispositifs de soutien tels que l'ACRE en fait et l'ACRE il va vous permettre en fait de d'avoir une sorte de sécurité de revenu voilà vous allez à peu près avoir 9000 euros octroyés on va dire au départ pour faire simple vous allez avoir 4500 euros au début puis 4500 euros quelques mois après donc l'ACRE il a plusieurs avantages puisque ça va vous permettre d'avoir des allocations spécifiques de solidarité le maintien du RSA donc pendant 3 mois en fonction de ce que vous perceviez avant mais vous allez également pouvoir peut-être bénéficier d'un maintien des allocations chômage donc ça c'est l'ARE ou alors un versement capital acédique c'est l'ARCE avec un formulaire ACRE à remplir donc ça ça va vous permettre d'avoir un capital et de bénéficier en fait potentiellement il faudra prévoir également que vous allez pouvoir bénéficier d'une suspension de ces droits pendant 5 ans voilà avec une réserve de 10 KE pendant 5 ans ou vous pourrez maintenir vos droits si vous êtes en micro-entreprise ou en entreprise individuelle de l'ordre de 70% si vos revenus acédiques en fait ils sont supérieurs donc il y aura à ce moment là une demande de remboursement donc faites attention également à ce point à ce point allez maintenant je vais faire un bref bilan en fait sur justement ce qu'il faudrait en retenir de cette matinée du créateur et si vous vous êtes un porteur de projet en fait la faisabilité et la pérennité de votre projet outre les besoins financiers qui vont vous permettre de concrétiser ce projet il y a des choses qu'il faut garder en tête moi je dirais que c'est un c'est votre personnalité déjà qu'il va falloir étudier c'est est-ce qu'elle est en adéquation avec les exigences de votre projet en fonction de votre activité c'est est-ce que vous savez vendre est-ce que vous savez vous vendre est-ce que vous êtes force de proposition d'initiative etc etc dans une deuxième partie vous allez également analyser vos propres compétences et votre savoir-faire c'est c'est analyser voilà votre expertise on va dire par exemple là aussi si vous vous avez un site en fait qui est assez sympa qui va vous donner des fiches professionnelles et une liste gratuite donc par exemple c'est le site AFE ça va vous communiquer et vous donner des précisions sur les fiches professionnelles les métiers payants voilà c'est à peu près une vingtaine de pages une formation IAA ça va être à peu près 250 euros donc la troisième partie je dirais c'est votre activité est-ce qu'elle est réglementée ça je vous l'ai dit faites bien votre veille réglementaire voilà puisque comme je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de graines que je découvre par exemple ici à la réunion ben voilà moi je me serais peut-être posé un peu plus de questions que le porteur de projet lui-même que j'ai pu connaître également vos motivations voilà est-ce que vous allez exercer en votre nom propre patron est-ce que vous allez voilà quelles sont vos motivations voilà est-ce que vous voulez créer votre propre emploi parce que vous n'arrivez pas à trouver votre travail moi si je vous donne mon cas de figure c'est que voilà je suis diplômée multidiplômée malheureusement au jour d'aujourd'hui ben j'ai toujours rien qui m'appartient c'est-à-dire pas de maison un appartement très fastidieux à trouver la plupart du temps voilà il faut voilà trouver des solutions pour se loger parfois même dormir à l'extérieur puisque quand vous n'avez pas de CDI vous ne pouvez pas trouver de logement quand vous n'avez personne pour être cautionnaire ben vous pouvez pas avoir de logement donc c'est super super fastidieux donc vos motivations ça pourrait être tout simplement ben de vous sécuriser pour vivre voilà au moins au minimum et correctement donc moi personnellement j'ai toujours eu beaucoup de difficulté à trouver des CDI parce que quand vous avez des postes à très haute responsabilité il y a un point commun actuellement c'est que les entreprises ont beaucoup de mal à fonctionner c'est une vraie c'est une réalité donc en règle générale on va on va vous solliciter pendant 2-3 ans quand vous êtes au maximum de votre énergie on va vous demander de réaliser de nombreuses heures gratuites bien sûr non payées et au bout de certaines années malgré la satisfaction qu'ils ont pour vous ils vont vous serrer la main en vous disant mais vraiment ce que vous avez fait c'est un super boulot on a super avancé mais maintenant il va falloir comprendre que si vous voulez que les activités des autres les salaires des autres salariés soient maintenus il faut qu'on vous supprime et que votre poste soit supprimé et vous vous apercevez que même sans cadre réglementaire parfois même on peut mettre fin à votre CDI donc moi c'est ce qui m'est arrivé très très souvent donc ça psychologiquement c'est très dur et vous vous retrouvez par exemple dans ce cas de figure comme moi par exemple un 35 ans passé pour être plus précise 37 et vous n'avez personne pas d'enfant pas de situation et vous êtes en train de vous poser la question de savoir ok quel projet je vais pouvoir porter pour essayer de vivre dignement parce que la volonté de différents porteurs de projet ça peut être soit d'engranger des bénéfices du chiffre d'affaires et avoir une vision vraiment business business ou alors vous êtes quelqu'un qui voulait juste survivre et vivre et profiter de l'environnement et avoir une vie dans la normalité donc ce que je voulais dire c'est que vos motivations elles peuvent être complètement différentes complètement différentes moi ma motivation actuellement c'est d'avoir créé un projet autour en fait de la retransmission de savoir parce que je m'aperçois que quand je me promène et que je parle à beaucoup de personnes et je suis tellement passionnée on va dire par la transmission de connaissances que je m'aperçois qu'il y a de nombreuses personnes qui sont non sachantes et que en fait en transmettant l'information vous pouvez débloquer bien bien des situations donc même si moi je suis dans la galère et bien j'aime bien aider en apportant juste quelques petites idées ou diriger les gens tout simplement vers des gens qui soient plus à même de les aider tout simplement voilà parce que bien souvent vous avez des porteurs de projets qui ont l'idée qui ne savent pas comment concrétiser alors moi je suis au même stade que eux en fait je ne sais pas comment concrétiser donc en fait j'apprends et quand j'essaie d'apprendre j'essaie de vous retransposer l'information sauf qu'à ça il faut faire attention puisque toute personne est subjective donc ça veut dire que l'information quand je fais ma veille je la lis je l'interprète je la comprends et je vous la retranspose et ça c'est un risque majeur parce que dans ma transposition je mets de la subjectivité et c'est pour ça que je vous invite à faire votre propre veille voilà parce qu'en fonction de votre sensibilité vos vécus vos motivations vous n'allez pas analyser l'information comme moi je peux le faire voilà donc moi j'ai également une grande sensibilité en termes d'énergie collaborative et de partage voilà pourquoi je le fais sans vraiment avoir grand intérêt en fait j'aime tout simplement partager et même si je ne suis pas payée et que j'y gagne rien et bien quelque part si j'ai pu aider quelqu'un et bien je ne dis y est pas parce que ça me soulage la confiance et je trouve ça tout simplement cool voilà et je pense aussi en termes d'économie collaborative dans le sens où si vous vous créez tout simplement des projets si vous j'ai une information qui peut vous aider et bien je pense aussi aux enfants à potentiellement nos enfants futurs moi pour l'instant j'ai fait le choix de ne pas en avoir parce que la vie est tellement difficile que personnellement je n'arrive déjà pas à subsister donc je n'envisage pas d'avoir un enfant pour le confronter à mes difficultés tout simplement mais si vous vous avez des projets à mettre en place et bien moi je vous invite justement à les développer en engageant le moins de risques possible parce que ça ça va nous permettre de donner du travail aux enfants actuels et à nos enfants futurs et je pense qu'actuellement il est important de penser en fonction de vos avantages à l'instant T mais en fonction des avantages futurs que pourraient avoir les nouvelles générations de façon à leur faciliter la vie parce que moi personnellement si j'avais eu un enfant je ne supporterais pas que mon enfant vive ce que j'ai vécu puisque pour être franche avec vous je suis diplômée avec plusieurs bacs plus 6 et je peux vous dire que le nombre de nuits que j'ai passé dans mon véhicule à dormir c'est quelque chose qui à mon sens ne devrait pas arriver et je le constate que ça arrive à de nombreuses personnes et moi je dis merci parce que justement je n'ai pas eu à subir ça puisque enfin avec mes enfants donc je ne vais même pas me plaindre je vais vous dire que j'ai de la chance j'ai de la chance au jour d'aujourd'hui trouver un logement c'est une vraie galère une vraie galère voilà c'est vraiment très très fastidieux et quand vous allez voir les organismes ou autres pour vous aider vous ne pouvez profiter de rien parce que vous n'avez pas d'enfant donc il y a beaucoup d'organismes mais il y a tellement de gens en difficulté que ces organismes ne peuvent pas aider tout le monde donc voilà pourquoi j'insiste sur le fait d'être consommateur pour être capable de se protéger et de savoir où on met les pieds parce que ma volonté moi c'est juste de vivre je ne demande pas à gagner des milles et des cents je demande juste à pouvoir aller acheter une baguette et voilà acheter une paire de tennis pour aller me promener et si j'ai l'occasion quand je marche ou quand je rencontre du monde ben de parler et de découvrir un peu leur vie et de découvrir et d'écouter leurs points limitants ben si je peux leur donner des conseils et des informations en fonction des diplômes que j'ai payés et acquis à dur labeur sur prêt et ben c'est avec plaisir que je le fais voilà parce que les formations aujourd'hui ne sont pas indispensables à mon sens et il y a énormément de personnes qui ont des super idées et vous n'avez pas besoin de diplômes forcément pour concrétiser vos projets voilà moi mes formations m'ont coûté vraiment très très cher je les ai multipliées dans l'espoir chaque année de pouvoir retrouver un travail mais en fait le point commun aux difficultés que je rencontre c'est non les entreprises en fait ont beaucoup de mal à fonctionner et quand vous occupez des postes à responsabilité on va prendre de vous le maximum même bien souvent hors du cadre et votre périmètre de fonction vous n'avez pas d'autre possibilité que d'accepter parce que sinon vous perdez votre poste alors l'avantage à dessus c'est que vous apprenez énormément si vous voyagez en plus et ben vous allez vous apercevoir qu'à l'international et ben les gens en fait partagent beaucoup plus d'informations et le savoir en termes de connaissances et de savoir-faire donc vous apprenez beaucoup et vous capitalisez beaucoup et au jour d'aujourd'hui moi mon intérêt c'est de retransposer toutes mes connaissances et retransposer toutes mes formations pour permettre à des personnes justement de concrétiser leurs projets et si j'ai la possibilité de le faire et ben je dis y est pas je suis super contente parce que quand je vois les sourires affichés sur les visages des gens ben tout simplement ça me donne la bonne humeur donc voilà et personnellement pour le vivre depuis plusieurs années je peux vous dire que psychologiquement voilà quand la vie est difficile pour quelqu'un psychologiquement c'est très 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 fatigant c'est une usure psychologique et je pense qu'à moins de 40 ans on ne devrait pas avoir cette usure psychologique donc moi j'ai envie de vous dire il n'y ait pas optimisme il n'y ait pas allez-y à tout problème il y a une solution allez ça c'était une belle parenthèse sur les motivations aller rechercher la raison de votre motivation et on a tous des motivations complètement différentes vous avez également et ça je le constate par exemple des motivations qui pourraient être toutes autres moi je rencontre énormément de mamans et voilà je discute avec toutes les classes sociales et voilà j'ai rencontré des mamans notamment sur la région parisienne qui se retrouvaient séparées donc voilà avec trois enfants donc à Paris il faut loger les enfants les logements coûtent très cher donc c'est des personnes qui occupent des 20 mètres carrés pour avoir été voir ces 20 mètres carrés je peux vous dire que je préfère être dans ma situation que la leur donc ces femmes elles logent dans des petits studios qui font parfois moins de 20 mètres carrés avec trois enfants l'enfant le plus grand garde ses frères et sœurs le soir pendant que maman va travailler donc voilà je vous laisse imaginer une famille de quatre vivre dans des logements de 20 mètres carrés donc voilà si vous avez des idées justement et que votre volonté c'est d'améliorer le quotidien de vos enfants en portant un projet et bien vous je vous demanderais d'être encore plus vigilante sur les risques que vous allez engager et les dépenses faites très très attention mais osez justement et vos enfants ne seront plus fiers de leur maman et si vous avez pour volonté de le faire moi je vous dis chapeau j'ai vu des mamans voilà à qui je tire mon chapeau et qui ont bien plus de motivation et de volonté que moi voilà parce que le fait d'avoir un enfant je constate que même si moi j'en ai pas et bien ça donne une volonté de faire voilà et je crois à la magie des enfants voilà donc inspirez-vous et prenez l'énergie que vont vous donner vos enfants et puis surtout essayez de sourire parce que le sourire est communicatif et un enfant c'est un petit personnage qu'on va dire très viscéral il est très émotionnel et il est capable de ressentir toutes vos émotions et lui ce petit bout en fait il a un disque dur dans sa tête et tout ce qu'il va vivre dans son enfance et bien ça va également conditionner ce qui sera dans le futur donc voilà soyez le plus cool possible dédramatisé si vous pouvez chercher à tête reposer les solutions et si vous avez du mal à trouver des solutions moi je vous inviterai justement si vous êtes maman et solo à trouver des gens qui vont pouvoir bien vous entourer voire même vous accompagner et des personnes qui de qualité pourront prendre en charge peut-être un petit peu vos petits bouts pour vous permettre de réfléchir à tête reposée sur vos projets et n'hésitez pas aussi si vous êtes dans ce cas de figure à solliciter un petit peu tous les institutions gouvernementales parce que je suis sûre que dans votre cas de figure on va vous aider vous êtes également prioritaire alors je vous l'ai dit donc votre sphère familiale et professionnelle voilà donc ça aussi si vous avez trois enfants vous êtes maman seule que vous avez un projet dans la restauration réfléchissez bien puisque si vous avez un projet dans la restauration ça veut dire que vous allez avoir des impératifs d'horaire donc comment vous allez faire garder vos enfants comment vous allez prévoir et anticiper je dirais le mode en fonctionnement normal puis dégrader dégrader je dirais si votre petit tout et vos titous ils sont malades qui c'est qui va les prendre en charge il ne faut pas que ça vous coûte plus que votre projet donc si vous êtes marié par exemple et ben voilà il faut envisager aussi qu'il y a une possibilité de divorce même si je ne vous le souhaite pas et ça veut dire que dans la prise de décision le conjoint il devra donner son un accord notamment si vous aviez des pré-persos engagés combien voilà quelle est la balance entre les pré-persos et le pro si vous avez également des contraintes persos et familiales est-ce qu'il y a un soutien etc donc voilà donc ce que je veux vous dire c'est dans la avant d'anticiper la réalisation de votre projet en fait vous devrez savoir si oui ou non votre projet il va être réaliste est-ce qu'il est cohérent est-ce que vous avez bien évalué vos points faibles est-ce qu'il y a une adéquation dans votre projet voilà et dans l'étude que vous avez menée et puis maintenant je parlerai pour résumer de la sixième partie qui serait plus de la phase terrain alors on va revenir sur cette phase terrain cette phase terrain et l'étude votre étude de marché c'est quoi ben il va falloir que vous étudiez les marchés en fonction des cibles des besoins des demandes claires de la concurrence est-ce qu'il y a un marché actuel mais est-ce qu'il sera également futur à court moyen terme et long terme et comment vous allez vous positionner par rapport à la concurrence est-ce que vous allez le faire en fonction du prix et il faut savoir que par exemple le prix ça peut être un facteur clé de succès ou un avantage concurrentiel c'est-à-dire qu'en fonction du prix si votre prix il est très haut ben ça va dénoter que par exemple vous faites une prestation de service de qualité si votre prix il est bas ben ça laisse à penser que par exemple votre produit peut être de moins de qualité donc ça ça va vraiment influencer la vision que va avoir votre cible sur votre produit ou votre service tout simplement si vous êtes un consultant et que vous mettez des prestations de très haut de gamme à des prix très majorés ben va falloir expliciter que vous êtes quelqu'un qui avait capitalisé une grande expérience professionnelle voilà si vous avez des formations qui sont de moindre coût ou un conseil qui sera de moindre coût ben va falloir expliciter pourquoi ça veut dire que vous allez plutôt faire du volume que de la qualité donc à vous de voir dans votre stratégie de prix ce que vous visez quantité ou qualité voilà et qu'est-ce qui va vous permettre d'être périn sur le long terme ça ça va être votre positionnement qui va déterminer votre place sur le marché et donc voilà moi je vous invite à bien réfléchir à votre valeur ajoutée en ce sens donc pour faire cette étude de marché en fait vous allez également faire un état de l'art alors l'état de l'art c'est ce que moi j'appelle aussi la veille par exemple c'est aller rechercher tout simplement toutes sortes d'informations attenantes à votre projet ça peut être sur internet alors l'état de l'art il peut se faire autour de quoi des fichiers métiers c'est notamment les fichiers AFE création donc ça c'est les dossiers pour les projecteurs par domaine d'activité donc ça par exemple c'est quelque chose qui est facturé à peu près 11 euros vous pourrez aller consulter également en faisant l'état de l'art le tableau économique donc ça vous pouvez le faire partout donc il est enfin il y a une particularité forcément pour la réunion c'est qu'il y a un tableau économique pour la réunion mais vous en avez à tenant à chaque région et ça il faut aller voir le www.ince.fr ince.fr pardon puis vous allez avoir www.dedikeco.réunion alors ça ça s'écrit d-e-d-i-k-e-c-o .réunion et là là dessus sur le terre le tableau économique de la réunion vous allez voir des cartes et plein de tableaux de bord voilà je vous invite à aller voir c'est assez intéressant en fait alors le marché également dans cette étude de marché donc c'est comment vous allez l'étudier tout simplement vous allez enfin tout simplement ou aussi fastidieux que ça peut être vous allez identifier la clientèle c'est à dire que vous devez être capable de la qualifier savoir comment elle se comporte et comment elle se comporte et comment vous pouvez la quantifier surtout essayez d'avoir une approche on va dire quantitative même si souvent on s'aperçoit que le premier business model business plan prévisionnel qui a été établi s'éloigne souvent de la réalité mais il va vous falloir penser le business model à l'instant T0 pour potentiellement décliner l'activité vous s'apercevoir que peut-être les cibles n'étaient pas toutes enfin exactement celles que vous aviez vu mais vous aurez peut-être d'autres cibles avec bien plus d'opportunités donc là il vous faudra réajuster le business model et il n'y a rien de dramatique si votre business model il est complètement réorganisé ça aussi je l'ai souvent constaté au travers le suivi de nombreuses entreprises par exemple si vous êtes business angel et que dans ce sens vous êtes un peu un investisseur et que vous aidez les porteurs de projets à concrétiser leurs projets donc pour avoir le droit d'accès aux comptes de résultats aux comptes de résultats aux business plans et autres vous vous apercevez que ces porteurs de projets si vous allez les voir un petit peu chaque année par curiosité et que vous leur demandez quelques explications ils vont vous expliquer quelque chose de très simple et qui est commun à de nombreux porteurs de projets c'est que ils ont dû réadapter le business plan et le business model il y avait un gros décalage entre le prévisionnel et le réel mais pour autant certains marchent très très bien et je pense qu'au contraire le fait de modifier son business model et d'être capable de surfer sur la vague et bien au contraire ça ça va être une réelle opportunité donc comme je vous ai dit essayez de qualifier et quantifier votre future clientèle alors il faut que vous sachiez donc qui vont être vos futurs clients vous faites une petite étude de la clientèle par exemple comment est-ce que je le fais est-ce que ça va être du particulier est-ce que ça va être du haut de gamme est-ce que ça va être des hommes des femmes voilà si c'est le particulier vous pouvez tout à fait mettre en place par exemple mettre en place tout simplement en fait des questionnaires et pour essayer de voir et cibler quel est votre CSP c'est-à-dire votre catégorie socio-professionnelle ciblée voilà donc si cible est au rendez-vous je continue dans le questionnaire je fais ce qu'on appelle une technique d'échantillonnage alors la technique d'échantillonnage pour aller vite moi je vous propose d'aller là où il y a beaucoup de cibles donc si vous visez le grand public par exemple les grandes surfaces ben voilà c'est excellent pour échantillonner un panel de 100 200 500 personnes en fonction de la précision et la profondeur de vos besoins alors ça ça va vous permettre de savoir comment la cible elle consomme est-ce qu'elle est satisfaite du service actuel voilà pour quel prix quel budget il pourrait utiliser vos produits et services donc voilà moi je dirais que la clientèle particulière elle va être plus complexe pourquoi parce que là il y a une réponse aux besoins du client donc ça nécessite d'anticiper donc quel est le besoin du client à l'instant T comment il voit les choses en fonction de sa localisation et puis d'anticiper justement comment vont évoluer ces besoins futurs donc maintenant si vous vous intéressez au marché et que vous envisagez une cible professionnelle et entreprise voilà cible professionnelle et entreprise donc là je vous invite à aller consulter les fiches qu'on va dire consulaires et et voir un peu par vous même comment vous pourriez faire votre fichier clientèle pour démarrer votre prospection ça peut être par exemple combien il y a de restaurants dans la région est-ce que quels sont les besoins les habitudes de la clientèle point d'interrogation quel serait le pouvoir d'achat point d'interrogation quelle est la fréquence d'achat combien de clients je pourrais potentiellement avoir par jour par mois ou par an est-ce qu'ils vont payer plutôt en cash ou est-ce qu'ils vont payer plutôt en crédit point d'interrogation et en fait ce qu'il faut essayer de voir c'est comprendre et rechercher en fait quelle est la réalité des intentions d'achat ça ça vous permettra de fixer vos objectifs de vente et de CA prévisionnel voilà et puis aussi d'anticiper voilà quels pourraient être vos délais de paiement et d'avance de trésorerie alors sur cette étude de marché on a un autre point qui est important d'aller analyser en profondeur c'est la concurrence qu'est-ce que la concurrence propose comme prix quelle est leur fourchette alors il faut que vous identifiez par exemple la faille des concurrents le point qui va être manquant dans leur activité parce que il y a ce qu'on appelle en étude de marché la stratégie océan blanc et océan bleu la stratégie voilà océan blanc et océan bleu en fait elle se distingue de deux points c'est-à-dire que soit vous avez une activité qui est complètement disruptante c'est-à-dire qui change les manières de faire à 200% donc forcément vous n'aurez pas de concurrence ou si vous souhaitez mettre en place une activité qui ressemble à la concurrence alors là il va falloir exceller il va falloir proposer vraiment mieux mais en règle générale soit si vous souhaitez mettre en place une activité déjà existante renseignez-vous bien sur les cibles potentielles qui sont encore libres c'est-à-dire sur le marché est-ce que tout le monde n'a pas gratté les parts de marché voilà parce que dépenser de l'énergie à faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait en règle générale vous n'excellerez pas comme la personne l'a fait sauf si vous avez un avantage concurrentiel et un facteur clé de succès à mettre en avant donc voilà donc ça c'est ce que je vous ai dit allez bien bien vous renseigner sur ce que fait la concurrence quel est le point fort du concurrent et justement travailler sur le point faible du concurrent voilà quels produits et services en fait vont être vendus quelle en est la qualité des produits quels sont les prix pratiqués est-ce qu'il y a par exemple des régularités sur la livraison ou des marques non représentées que vous pourriez compléter voilà donc renseignez-vous justement sur la concurrence alors la réalisation de l'étude de marché elle va se découper en différents points donc je vous ai dit le marché en lui-même c'est-à-dire comprendre les tendances mais également analyser l'environnement donc ça c'est le marketing interne et externe vous pouvez faire des SWOT vous pouvez analyser la stratégie océan bleu et océan rouge voilà donc il y a plein plein de choses à faire dans votre réalisation d'études de marché il faudra également cibler donc la clientèle quel est l'état exact de la demande et puis la concurrence actuelle qu'elle offre existe déjà sur le marché ça ça va vous aider à identifier vos points forts vos points faibles soit à abandonner soit à recadrer ou soit au contraire à valider votre projet voilà et dans la stratégie donc comme je vous disais océan bleu océan rouge en fait ce que vous allez marcher c'est le les marchés de niche voilà s'il n'y a personne ça vaut vraiment le coup d'y aller et essayez d'anticiper en combien de temps il pourrait y avoir du monde donc en fait la réalisation de votre étude de marché elle va implémenter quoi ? la mise en place de votre stratégie et notamment votre stratégie commerciale c'est comment je procède par rapport à la concurrence comment est-ce que eux ils font comment est-ce que je vais financer est-ce que je mets en place une politique commerciale est-ce que je dois mettre en place une organisation matérielle de l'entreprise etc etc également ça va vous permettre de mettre en place une politique de produit c'est-à-dire déterminer vos prix de revient donc pour ça il faudra faire attention il vous faut un extrait KBI c'est une co-conformité CEE voilà pour l'importation notamment et il faut mettre en place par exemple un encadrement des conditions générales de vente avec potentiellement des délais de paiement ou des conditions générales d'utilisation voilà dans les politiques produits donc si vous regardez la concurrence c'est voilà est-ce qu'ils sont tous fournis par la concurrence ou est-ce qu'il y a encore un marché de niche alors je dirais que le risque premier dans la réalisation de l'étude de marché c'est de bien anticiper quel est votre risque de solvabilité par exemple il y a des normes CE pour l'export à la réunion et par exemple il faut bien aussi anticiper les frais de retour qui pourraient être à votre charge par exemple donc soyez attentif si vous avez des fournisseurs puis moi je vous invite également à calculer le prix de revient c'est-à-dire le prix de revient ce sera votre coût hors taxe des marchandises que vous pourrez peut-être même négocier en fait ce prix de revient parce que à tout ça il va falloir inclure quoi les frais de transport le devis par exemple des devis effectivement faites des devis ne mettez pas les devis voilà mais vous allez avoir en fait un droit et une taxation par exemple à l'exportation et des prestations du transitaire vous allez avoir l'octroi de mer et les taxes douanières et la TVA donc là aussi attention je vous disais tout à l'heure pour la personne qui avait un projet en fait sur voilà des graines attention attention à bien vous informer sur le droit de douane www.douane.gouv.fr pro douane voilà fixez vos prix de vente en considérant donc tous ces points voilà c'est ce que je pourrais appeler les frais variables ou les frais fixes donc il faut bien faire votre business model de façon à anticiper tous ces frais variables par exemple de même si vous avez des transports maritimes avec des incotermes voilà les incotermes c'est quelque chose qui coûte très très cher également et c'est également encadré il y a des gros enfin je dirais une gestion du risque maximal à apporter au regard des assurances donc là il faut faire attention donc incotermes et coface allez voir donc après la politique il va falloir que vous analysiez votre politique de distribution voilà est-ce que vous allez être un commerçant ambulant à la carte est-ce que vous allez démarcher les entreprises est-ce que vous allez faire de la vente à domicile donc analyser vos risques et opportunités c'est bien une obligation quel est en fait le canal de distribution que vous allez utiliser est-ce que vous allez être multi-canaux vous allez privilégier un canal voilà est-ce que vous allez avoir une distribution par des intermédiaires est-ce que ce seront des agents commerciaux des commissaires des courtiers etc etc le but c'est d'évaluer combien ça va vous coûter et c'est pour ça combien ça va vous coûter voilà ensuite il faudra mettre en place quelque chose qui est important aussi c'est de la politique de communication combien elle va vous coûter est-ce qu'elle va être multi-canale cette politique de communication est-ce que vous aurez des besoins en termes de logos de marques de non commercial est-ce que vous allez participer à des foires ou distribuer des prospectus des flyers etc alors également un autre point qui va être l'organisation matérielle de l'entreprise et oui est-ce que vous avez des locaux à prévoir donc s'il y a des locaux il faut faire attention il y aura un bail des loyers une caution un aménagement à réaliser donc ça aussi anticiper les frais en réalisant des devis est-ce que voire même il y aura une mise en conformité des locaux parce qu'en fonction de l'activité que vous allez mettre en place la mise en conformité est importante par exemple si vous souhaitez exercer dans une activité liée à la restauration aujourd'hui il faut savoir que la restauration est très contrôlée d'un point de vue qualité-sécurité et également maintenant environnement donc vous allez devoir mettre en conformité la disposition de vos locaux et oui parce que par exemple il va y avoir une grande sensibilité à ce qu'on appelle la chasse à CCP le Hazard Analyst Control Critical Point ça c'est une analyse de risque des risques qu'on va dire agroalimentaires voilà et donc il va falloir éviter tout croisement aérocontamination et autres donc ça veut dire des choses un peu particulières que par exemple dans la cuisine il faudra faire attention à l'épaisseur des joints du carrelage il faudra peut-être privilégier des surfaces pleines pour éviter la jointure vous aurez des fréquences de nettoyage la conservation la DLC voilà vous pourrez avoir des audits réalisés par des organismes publics également sanitaires donc voilà si vous allez vous intéresser à l'agroalimentaire en plus d'avoir un bon business plan un bon business model de vous assurer que votre activité elle est faisable il faudra vous assurer qu'elle est pérenne dans le temps parce qu'il faudra vous former un peu à l'hygiène et la sécurité alimentaire ce sera un point qui est important également si vous souhaitez avoir une clientèle sur le long terme autant être sûr que vous n'allez pas déclencher de TIAQ les TIAQ c'est les toxi-infections d'origine agroalimentaire voilà puisqu'il faut faire attention dans l'agroalimentaire je vous fais un bref rappel mais on a énormément d'aérocontamination ou de bactéries capables de donner des TIAQ donc voilà vous allez avoir des clostridium des salmonelles des erychiacolides voilà donc il y en a vraiment vraiment beaucoup des entérocoques donc etc etc donc faites très très attention à vos responsabilités parce que vous pourriez avoir tout à fait un client en fait qui voilà qui qui défend ses droits justement après avoir été malade en passant chez vous donc voilà donc faites attention donc le matériel également l'organisation de votre entreprise c'est comment vous allez mettre en place le matériel le mobilier l'agencement comment vous allez demander des devis voilà comment vous allez anticiper la mise en conformité et combien ça va vous coûter de rester en conformité alors l'autre point également c'est la communication et la alors autant pour moi la communication je l'ai dit je vais plutôt parler maintenant de la viabilité du projet point d'interrogation comment je fais pour m'assurer de la viabilité de mon projet en fait je vais mettre en place un un plan de financement initial qui va me permettre d'étudier sa faisabilité ça va vous permettre soit de valider votre projet ou soit d'abandonner ensuite une fois que vous avez fait ça vous pouvez décliner en fait le compte de résultat prévisionnel ça ça va vous donner en fait votre rentabilité prévisionnelle puis en 3 vous allez faire un prévisionnel de trésorerie ça ça va vous donner votre solvabilité est-ce que mon activité va être suffisante pour dégager un chiffre d'affaires suffisant voilà si mon CA il est égal aux dépenses ça veut dire que je suis en zone en zone d'équilibre minimum c'est à dire que ça ne me rapporte rien et ça ne me coûte rien puis après je vous le souhaite c'est que votre chiffre d'affaires il soit supérieur à zéro donc ça ça veut dire que vous allez dégager des bénéfices et si votre chiffre d'affaires il est inférieur à zéro comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça ça veut dire qu'il va falloir revoir et réajuster parce que soit votre business model est pas bon soit votre business plan est pas bon ou soit il y a quelque chose que vous n'avez pas analysé et intégré donc deux possibilités soit vous réajustez votre stratégie et votre business model et vous continuez l'activité ou soit vraiment si il n'y a aucune porte de sortie et de transformation des risques en avantages et opportunités ben à ce moment là il faut peut-être liquider donc voilà ça c'est à vous de faire l'analyse parfois on peut avoir un réajustement en fait qui reste déficitaire donc c'est dans ce cas de figure qu'il faut revoir la donne alors comment je vais financer mon projet donc ça point d'interrogation alors je vous fais un bref récapitulatif entre les besoins et les ressources si je me fais mon petit tableau vous imaginez un tableau coupé en deux parties à droite on met les besoins et à gauche les ressources donc les besoins en fait ça va être ce qu'il faut analyser c'est que vous allez avoir des frais d'immatriculation vous allez avoir des frais pour le fonds de commerce vous allez avoir du matériel et du mobilier puis vous allez devoir mettre en place dans les besoins un dépôt de garantie et du BFR un besoin en fonds de roulement puis vous allez peut-être avoir besoin d'alimenter votre premier stock donc ça, ça va implémenter le besoin en fonds de roulement du côté des ressources ce que vous allez mettre c'est quoi ? c'est votre capital le capital il est découpé soit en apports personnels soit en prêts familiaux dans les apports personnels on peut avoir aussi les apports de la famille c'est la love money voilà qui peut vous aider à démarrer une activité puisque si vous démarrez une activité pour constituer votre capital social par exemple vous pouvez tout à fait imaginer faire le tour de votre famille et voir auprès de vos parents de votre tonton de votre tata s'il n'y a pas quelqu'un qui serait prêt à mettre des deniers personnels en fait dans votre projet voilà c'est ce qu'on pourrait appeler la love money puis dans les ressources vous allez pouvoir y mettre également les prêts personnels il faut bien les lister combien vous en avez fait quelles sont les conditions de remboursement puis vous allez dans les ressources mettre également les emprunts bancaires ou alors les prêts d'honneur nacre si vous en avez eu ou alors toutes les autres subventions et au final dans ce petit tableau qui est découpé en deux parties donc je vous l'ai dit besoin ressources en fait ce qui doit ressortir c'est que les besoins sont égales aux ressources c'est à dire c'est ce que j'amène donc en fonction de vos besoins quelles sont les ressources appropriées voilà alors comment voir si mon activité elle sera rentrable grosse grosse question point d'interrogation alors dans votre plan de financement la ressource qui apparaît mais qui a décalé mais elle est décalée parfois alors ça c'est ce que je vous invite à voir dans les plans de financement toujours 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 voir les choses en décalé voilà actif et passif donc ça c'est un peu si vous avez fait un peu de compta l'actif le passif au final devront être égales donc il y a une différence entre les charges annuelles et les produits par exemple ce que je vais vendre voilà sur un compte de résultat en fait c'est ce que vous allez mettre vous allez en fait vous appuyer comment je vais dire le compte de résultat pour faire simple en fait il établit le plan de financement voilà ça revient à estimer mois par mois ça dépense là aussi je vous ferai un cast complètement focalisé sur ce qu'est le compte de résultat voilà pour vous aider à comprendre un peu comment l'organiser et qu'est-ce que ça englobe donc estimer mois par mois ces dépenses c'est voilà c'est qu'en est-il de mon solde qu'en est-il de ma trésorerie et comment j'anticipe surtout comment j'anticipe alors le plan de trésorerie après si on s'en occupe un peu c'est quoi un plan de trésorerie le plan de trésorerie ça va être votre tableau là aussi je vous invite à aller voir un cast là je vous fais juste un petit résumé mais je le développerai de façon plus détaillée dans mes autres cast qu'est-ce qu'on va trouver dans le plan de trésorerie vous allez trouver les lignes relatives à l'encaissement c'est le chiffre d'affaires la TVA à récupérer le capital puis les lignes liées au décaissement ça va être les achats les charges sociales les remboursements des prêts en cours ça va être également l'analyse des écarts et le cumul donc voilà attention à bien intégrer la TVA donc je dirais voilà pour la partie un peu bilan théorique et le fait qu'il faut à tout prix que dans vos études de marché en fait vos chiffres ils représentent la réalité c'est pas la peine de faire des business modèles trop optimistes moi généralement je m'organise en réalisant trois business models alors je fais le business model qu'on appelle mode dégradé donc là c'est le business model du loser voilà je me mets dans la situation le pire la pire et en fait une fois que j'ai réalisé le mode dégradé je construis un business model que je vais appeler en mode normal c'est celui que j'espère donc celui-là il est plutôt réaliste et puis je construis un autre business model qu'on va dire très optimiste et disruptif c'est-à-dire que j'essaie de me projeter avec dans l'idée un projet qui pourrait peut-être tout péter donc voilà je reste ambitieux et ce que j'ai pu voir c'est que si vous êtes très sensible à l'élaboration des plans d'action c'est comme les business models dans votre vie si vous êtes quelqu'un qui couchez votre vie par plan d'action vous allez vous apercevoir que même si vous êtes capable de définir dix plans d'action parfois dans ces dix plans d'action il n'y en a aucun qui se concrétisera et la réalité du terrain fait que vous êtes complètement à l'extérieur des dix plans d'action que vous avez couché sur le papier donc voilà c'est ça mais c'est votre préparation à ces dix business plans qui pourra optimiser justement le business plan sur lequel auquel vous serez soumis je dirais bon allez je m'égare donc pour résumer je dirais que la réunion c'est cool la réunion vraiment ils y consacrent beaucoup d'énergie pour vous aider donc si je devais vous faire le petit bilan c'est qu'en fait donc vous avez une disponibilité chaque jour et qui est gratuite à la CCI vous pouvez aller les voir mais vous avez également une proposition de formation sur cinq jours pour entreprendre et ça c'est à peu près 250 euros après vous avez des réunions d'information à la propriété intellectuelle par exemple c'est organisé à Saint-Denis à peu près une fois par mois donc je ne donnerai pas les noms de ceux qui le font par respect pour la propriété intellectuelle et la confidentialité des données personnelles mais voilà vous avez également des séances d'information et de sensibilisation mises en place au commerce à chambre de commerce au commerce international donc ça aussi où vous avez des informations sur les taxes à l'importation connaître les formalités douanières donc ça c'est gratuit allez voir sur le site de la douane vous avez voilà comme je vous ai dit aussi des permanences douanes gratuites vous avez des cellules de marché public dédiées aux entreprises quand vous allez travailler pour les grands comptes donc ça c'est un peu complexe vous allez aussi avoir la possibilité d'accéder à des ateliers juridiques voilà pour mettre en place en fait par exemple comprendre comment se mettre en place les contrats de travail reprendre un fonds de commerce etc etc et des permanences pour les avocats donc voilà allez je vous dis n'y est pas j'espère que ça vous aura bien plu j'arrête là parce que j'ai plus de salive mais voilà j'espère que j'aurais pu vous apporter quelques informations et je vous fais un bref rappel je ne suis ni juriste ni avocate je suis juste une consommatrice voilà sensible et curieuse donc j'espère que ma curiosité aura pu vous aider et j'espère surtout surtout que vous aurez vous aurez un peu et beaucoup d'optimistes à l'issue de cette formation parce qu'en fait si je devais résumer c'est que je dirais entreprendre c'est être créatif et d'un autre côté c'est s'exprimer donc je pense qu'on a tous le droit à la créativité et à l'expression donc voilà menez à bien vos projets certains vous demanderont d'y consacrer beaucoup d'énergie mais ça vaut le coup voilà n'agissez pas je vous embrasse tous très fort je vous dis à bientôt et je vous dis y'est pas excellente journée à bientôt le bisou Sous-titrage ST' 501